Je vais me faire désirer un peu, regarde, juste ce que je vais te désirer. C'est parti. C'est parti, que les mains s'est barrées. Non. On y est. Attends, on est où, là ? Attends. Il faut que je réactualise la page. Oh, quoi, j'ai reçu la notification. Et on y est, on y est. Seb, tu lags un peu. On y est, je suis d'accord. Ah bon ? Attends, passez-moi. Attends, attends. Je mets juste un comme. Voilà, j'ai doublé le son. Voilà. Salut les filles. Salut Arnaud. Arnaud, si tu m'entends, est-ce que tu as reçu un message, si tu peux me dire comme quoi tu peux activer de mettre ton nom sur StreamYard ? Salut les filles qu'il a dit. Salut les filles. On est un peu en avance, on va attendre un peu qu'il y ait... qu'il y ait trois personnes. Ouais. Et partager, les gars. Ouais. ce que je vais faire, attends. Seb, si tu peux partager le live. Ouais. Moi, là, je suis plein niveau screen. Salut Rémi. Une banana. Salut, salut tout le monde. Salut Seb. Salut Rémi. Salut Rémi. Yo. Les boutures vont bien. Salut Sacha. Sacha, il est là ? Oui, 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 je le confirme. Je le confirme. Je confirme. Je confirme. Super, Régis. On attend un petit peu qu'il y ait... On a dit 19h30, il est 24. Je ne sais pas s'il y aura plus de monde, mais bon, on attend un petit peu quand même. Ouais. Régis, si tu continues à peupler ton bac comme ça, il faudra que tu viennes faire une présentation. Surtout qu'il m'a... Il m'a réservé des signatures. D'accord. Il t'a réservé quoi comme signature ? Oulah. Ça ne rappelle plus. Pikachu sûrement, peut-être ? Pikachu, Milipora Ultra, je crois. Milipora, Link. J'ai pas la... Attends, ouais. Il ne t'a pas fait une liste ? Si, si, mais je peux pas... J'ai eu pas mal de messages, donc... T'es victime de ton succès. Le Star Wars. Ah oui, Star Wars, oui. Et puis après, c'est pas de la signature, c'est le ténus rose de Hex Aquarium. Donc, souche... Ouais. Voilà, et un ténus bleu, pareil, de chez Bruno. Ok. Mais ça fait pas mal avec ce qu'il a récupéré hier, il va avoir un beau bac. Surtout que moi, je l'aurais aimé récupérer des boutures de cette taille. C'est pareil, c'est plus... Il y a trois ans en arrière, c'est sûr qu'on n'avait pas la même pousse. Salut, Chacha. Salut, Chau. Chau, Vavre. C'est pas mal comme surnom. Tu vois, il n'y a personne qui a accepté le message que j'ai mis dans StreamYard. Ah, je sais pas. Est-ce que les gars, sur le chat, vous avez reçu un message comme quoi vous devez accepter de divulguer votre nom sur StreamYard ? Juste pour savoir, parce que là, je suis tout en Facebook user. De toute façon, tu t'en fous, Clem, t'as les commentaires à côté. Moi, j'ai les commentaires... J'ai un peu de retard sur la tablette, mais... Ouais, c'est pas dramatique. De toute façon, je suivrai les commentaires pour toi. Non, mais on a environ 15 secondes de décalage. Donc, c'est normal, Clem. Moi, c'est pareil, j'ai mon deuxième écran qui est juste là. Et je vois les commentaires qui sont 15 secondes. Ah, tu vois, Rémi, Arnaud, ils n'ont rien reçu. Je sais pas pourquoi. Je vais tenter un truc. Je sais pas. Mais j'ai pas trop envie de tenter, parce que je vais encore tout planter. Et j'ai pas envie de recommencer. Ouais. Salut, Fab. Salut, Fab. Oh, t'as des compliments, Clem. Y'a Maxence qui t'écrit Super mec qui prend le temps pour bien expliquer le récifal. Surtout pour moi, débutant. Ouais, c'est vrai. C'est bien, Clem. On a pas mal parlé. C'est cool. Ouais, il est en train de monter son... Tu déteins sur tout le monde, Romain. Tout le monde prend l'exemple sur toi. Alors moi, je vais pas vous mentir, Clem, on s'est parlé un petit peu. Mais il avait déjà son bac. J'ai rien expliqué. Il a fait son anneau avant que je le connaisse. C'est ça. Pour une fois... Tu as pris des boutures, Clem ? Ça me fait plaisir, tu vois, d'avoir quelqu'un, entre guillemets, un pote qui vient sur le live où il a fait sa sauce tout seul et c'est parfait, quoi. C'est ça. Moi, j'ai fait ma... Comment il t'a connu ? Comment vous vous êtes connu, en fait ? Avec Arnaud. Il a fait le lien. Ah, c'est Arnaud qui a fait le lien. OK. Ouais. Salut Pascal. Salut Pascal. Eh ouais, autodidacte, le Clem. Franchement, c'est pas autodidacte, mais... Alors, attends, on va... Il est 19h29, on commence. Allez, top. Ouais. Donc, on y va. C'est bon, attends, je regarde. Ça attaque. Voilà, bon. Comme tout le monde a compris, ce soir, Clem nous présente son nano 60 litres, donc LPS Mou, et donc, bienvenue à toi, Clem, c'est cool que t'as accepté de venir sur le live et puis, bah, franchement, on va te laisser te présenter. Si t'as deux, trois choses à dire, d'où tu viens, qu'est-ce t'as fait avant en aquariophilie, tout ça, et voilà, je te laisse la parole et puis tu me dis que j'envoie un petit peu la vidéo du bac, tout ça, machin. Voilà, je te laisse. Ça marche. Pour me présenter rapidement, moi, j'ai 22 ans, voilà, c'est le petit jeune de la team. Avant, je faisais de l'eau douce, donc j'ai eu mon premier bac d'eau douce, je vais avoir 5-6 ans, tu vois, le truc à la con, le petit 15 litres avec le poisson rouge, après, j'ai vite compris que le petit poisson rouge, il allait être malheureux, donc j'ai un peu upgrade, 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 jusqu'à avoir le 600 litres dans la chambre. Donc, le 600 litres, il a servi à faire, j'ai tout fait, j'ai fait de l'Amazonien, du Scalaire, du Discus, j'ai fini par du Cyclidé, Malawi Tanganyika, bref, j'ai tout fait. Et à côté de ça, je faisais pas mal de repros, donc après, j'avais des bacs d'une centaine de litres, pareil, dans la chambre, j'étais entouré de bacs. Et puis après, quand je suis parti chez mes parents, je pouvais pas ramener tous les bacs dans mon petit studio, du coup, j'ai tout vendu le vivant, entre guillemets, j'ai chopé l'eau douce, et c'est mon ex-copine qui m'avait dit, bah écoute, t'as toujours voulu faire de l'eau de mer, je t'achète le bac. J'ai dit, bah, c'est pas donné, donc au final, elle m'a acheté le bac. Donc, elle m'a acheté ce petit Blue Marine, donc au final, c'est un kit, enfin, pour débuter, c'est pas mal, dans le sens que c'est accessible au niveau tarif, on est sur un bac qui coûte tout équipé, environ 300 euros, quoi, avec le meuble et tout, 300, 400 euros, je me rappelle plus, avec le meuble, et en fin de compte, c'est un bac qui, avec le matos d'origine, convient amplement pour faire du mou, quoi, je veux dire, du mou, même du LPS, en vrai, ça suffit amplement. Néanmoins, en ce qui me concerne, vu que le bac était dans la pièce où je dormais, concrètement, j'ai changé la pompe de remontée d'origine, qui est un petit peu bruyante, alors moi, ça ne me dérangeait pas, mon ex-copine qui était un peu plus tatillon là-dessus, ça l'a dérangé, donc moi, j'ai changé ça. Après, sinon, c'est un petit bac qui est quand même vachement bien optimisé pour démarrer, j'ai envie de dire, on n'a pas, quand on est débutant, moi, je sais que ce qui me tracassait au début, c'était la décante sous le bac, c'est con, mais venant de l'eau douce, j'avais des filtres externes, je n'avais pas de décante, je ne savais pas comment ça marchait, et je précise que quand je me suis lancé dans l'eau de mer, je ne connaissais pas tous les groupes Facebook, tous les machins, je n'avais aucune info à part quelques petits forums sur Internet, donc l'idée d'avoir une décantation à l'arrière, moi, ça m'allait très bien, et en fin de compte, ça fait une taf. Donc, j'ai lancé ce bac il y a maintenant un an et demi, deux ans, quelque chose comme ça, non, mais moi, je dirais un an et demi, en full PV. En full PV d'indo ? Alors, a priori, c'est de l'indo, la petite riflette, ah, c'est le mode, ok, je m'étais mis en full bleu, le mode manuel, il est repassé, il est repassé en normal, on a perdu le mode manuel, ce n'est pas grave, qu'est-ce que tu disais, ouais, donc, attends, juste, on en reparlera peut-être après, du matos, mais quand tu dis la pompe de remontée qui faisait un peu de bruit, donc tu as une petite pompe derrière ton bac, et c'est une petite pompe de combien de litres heure, ça ? Alors, celle d'origine, elle fait… D'origine, je parle, ouais. Ouais, d'origine, je crois qu'elle fait 600 litres heure. Ouais, c'est ça, sur les Blue Marine, c'était 600. Ouais, de mémoire, c'est ça, et franchement, enfin, je veux dire, pour les personnes sensibles au bruit, oui, elle fait du bruit, mais en même temps, j'ai envie de dire, l'écumeur fait aussi du bruit, donc, voilà, moi, ça ne m'aurait pas dérangé, quoi, tu vois, aujourd'hui, elle est en problème, enfin, elle fonctionne très bien, aujourd'hui, je m'en sers pour préparer mon eau de mer, tu vois. Bien sûr, c'est largement suffisant, après, c'est vrai qu'on a tous entendu parler du Blue Marine, et c'est vrai que tu es obligé de changer deux, trois petites choses quand tu l'achètes, mais pour démarrer, si vraiment, ben, tu n'as pas, entre guillemets, tu n'as pas les oreilles dessus, et si ton bac, il n'est pas dans la chambre, ou quoi que ce soit, le matériel d'origine, il convient parfaitement, quoi. Il convient parfaitement, et il peut rester tel quel, sans être upgrade, si on ne fait que du mou, et il y a un peu de LPS, il n'y a aucun problème là-dessus. Ok, et donc, ce Blue Marine, regardez, on va mettre la petite vidéo comme ça, en même temps, les gens le voient, mais en même temps, tu vas continuer, hop, à le présenter. Donc, ce Blue Marine, les tailles, les dimensions du bac, entre guillemets ? De tête, il fait 35 cm de long, 40 de haut, et 45 de profondeur, en comprenant la décante. Donc, en gros, en volume utile, je dois avoir 35 par 40, par 40, 35, 40, 40. D'accord, et donc, tu étais en train de parler, tu as démarré en pierre vivante, totale indo, de quoi, de Jakarta ? Je n'en ai aucune idée. Aucune idée, c'est des pierres que tu as achetées à quelqu'un, direct ? Où est-ce que tu les as achetées ? J'avais fait une partie, le botanique du coin, et une partie particulière. Ok, ok. Voilà. Et franchement, je n'avais pas été emmerdé, je n'avais pas de parasites, rien du tout. Voilà, si, j'ai eu quelques eptasias au début, mais j'ai foutu une crevette au Vondermanie, et ça a été terminé. Donc, les eptasias… Tu l'as encore, ta crevette ? Non, la crevette, je l'ai sortie du bac, parce qu'une fois qu'il n'y avait plus d'eptasias, je l'ai foutue, enfin, forcément, elle se nourrit ses côtes granulées, et donc elle a bien grossi, et en fin de compte, le bac est tellement full en termes de coraux qu'elle passait son temps à piétiner les coraux et à me les stresser, ils se fermaient, ils s'ouvraient, ils se fermaient, enfin, je sentais qu'elle faisait plus de mal que de bien, donc je l'ai foutue dans le bac de mon père. Et depuis, en fait, ça arrive de temps en temps que je vois une petite eptasia qui sort, et dès que je la vois, en fait, je la fais se rétracter, et je lui fous un point de glu dessus, donc je l'englue, et c'est terminé. Voilà. Ah ouais ? Ma petite astuce qui franchement marche bien. Bonne astuce. Voilà. Et sinon, après, en termes de poids, j'ai à peine plus de 10 kg de PV, donc je suis un peu surdimensionné, mais c'est quand même des grosses pierres, donc je n'ai pas non plus un décor qui est hyper épuré, même si je brasse pas mal, donc je pense que les 10 kg, ils sont nécessaires. Oui, et puis de toute façon, il faut faire un décor dans un bac, donc de toute façon, on est toujours obligé de mettre des pierres. Alors, certains aujourd'hui partent en inerte avec des branches ou quoi que ce soit, mais tu es toujours obligé de mettre quelques pierres pour pouvoir faire ta décoration. Donc, 10 kg dans ce bac, c'est vrai que c'est bien, quoi. Ah oui, oui, oui. Il y en a peut-être des projets, du coup, tu les as mis vraiment en voie du fond, c'est ça ? Tu n'as pas fait un décor central ? Il y a une grosse pierre, je ne sais pas s'il est avec la caméra, alors attends, on va tourner un peu plus. De ce côté-là du bac, en bas, il y a une grosse, grosse pierre qui va être mon pilier, et il y a une grosse pierre transversale, donc ça fait un tout petit arche, sous le loup-rofilé, il y a un petit arche, et après, par-dessus, c'est de l'empilement de pierres un peu de taille moyenne, on va dire. Et oui, effectivement, tu dois avoir 7 pierres. Comment ? Tu dis que tu as 10 kilos, mais en fait, ça ne fait pas énorme en termes de nombre de pierres dans le bac, tu dois avoir combien, 7, 8 pierres, pas plus ? Oui, même pas, j'en ai une, deux, trois, quatre, j'ai cinq, cinq et un petit bout, quoi. Oui, ça fait cinq, six pierres. Oui, voilà, dans cinq pierres, quoi. Oui, oui, ok, ok. Ok, donc juste deux, trois questions. Clément, tu es emménagé dans la nouvelle maison. Femme à quoi ? Eh non, toujours pas, toujours pas, toujours pas. Ok, alors attends, je regarde, comme ça on essaye de répondre aux questions en même temps, pour ne pas après les récupérer. Quel est l'acropora vert sur le bac de Romain ? Ah, mais non, mais c'est moi, ça. Un Formosa, sûrement. Il y en a plein d'acropora vert. Un Formosa ultra au-dessus. Lattistella. Ou le Lattistella. Je passe à table, Hervé. Bon app, bon app. Bah, essaye de continuer à nous regarder. Bon app. Bon app. Voilà. Ok. Après, je sais que ça fait débat, pour l'instant, j'ai envie de dire Team Sable. Ah oui, j'allais poser cette question. J'allais poser cette question. A voir, si ça se trouve. Si ça se trouve, mon bac tournerait mieux ou j'aurais des taux de nutriments plus bas sans le sable. Ça, honnêtement, j'en sais rien, j'ai pas fait le test. Mais aujourd'hui, voilà, Team Sable, j'ai pas une grosse épaisseur. Je dois avoir deux centimètres à tout casser. Je dois avoir deux centimètres à tout casser. Par contre, je le remue jamais. Jamais. Il a jamais été siphonné. Je le touche surtout pas. Je laisse faire. Tu as démarré avec ? Alors, le sable, ouais, en gros, dans l'ordre de démarrage, j'ai mis mon sel. J'ai rajouté les pierres vivantes quelques heures après. Et par contre, j'ai introduit le sable. Donc, moi, je suis parti sur du sable complètement inerte. Aujourd'hui, ça se fait beaucoup avec du sable vivant et tout. J'ai pas de recul là-dessus. Je savais même pas que ça existait quand j'ai lancé mon bac. Donc, c'était du sable complètement inerte et je l'ai mis une semaine ou deux semaines après. Pourquoi ? Parce que quand j'ai introduit tes pierres vivantes, tu vas toujours choper un peu de sédimentation. Donc, j'ai préféré dans un premier temps aspirer toutes les sédimentations que les pierres ont relarguées. Et après, j'ai introduit mon sable dans l'aquarium. Et depuis, je l'ai pas tant bougé que ça. Enfin, j'essaie d'y toucher le moins possible. Et du coup, est-ce que t'as ensemencé, t'as continué à ensemencer en bactéries ton sable ou t'as laissé comme ça ? Non, en fait, attends, si on peut, excuse-moi, reprendre dès le départ. Au moment où t'as mis en eau, on est d'accord que t'as mis tes pierres ? Ouais. Et t'avais déjà des coraux ou pas du tout ? Non, non, pas du tout, pas du tout. Les pierres étaient complètement verges, franchement, il n'y avait rien dessus. Non, non, il n'y avait rien du tout. En fait, j'ai laissé tourner le bac. Donc, j'ai attendu une ou deux semaines, je ne sais plus, avant de mettre le sable. Et après, j'ai laissé tourner le bac trois mois. J'ai juste mis le kit, alors je ne sais plus exactement comment il s'appelle, je crois, c'est un truc du style kit starter de Dev Bio, les petites ampoules. Donc, c'était deux ampoules de je ne sais plus trop quoi. Bon, j'ai juste mis ça. Mais t'as mis ça au démarrage avec des bactéries ou rien du tout ? Ouais, c'est ça. En gros, c'est des bactéries, c'est des bactéries de démarrage. Donc, des bactéries dénitrifiantes, OK. Voilà. Voilà, pour faire ton cycle d'azote basique, on est d'accord ? C'est ça, exactement. Sauf que, n'étant pas un grand testeur, moi, j'ai laissé tourner le bac trois mois. Je n'ai pas fait un seul test de nitrite, nitrate, machin. Je me suis dit, au bout de trois mois, en partant en plus en full pierre vivante, je ne dis pas sur de l'inerte, ça n'aurait pas forcément été le cas, mais en partant sur de la pierre vivante, c'était presque un transfert. Donc, au final, je me suis dit, au bout de trois mois, le cycle sera forcément passé. Donc, au bout de trois mois, j'ai fait mes tests, c'était OK. J'ai commencé, peu à peu, à introduire mes premières petites boutures et le vivant, quoi. Je crois que j'avais commencé par la crevette de mémoire pour virer les eptasias. Et après, j'ai rajouté mon couple de clowns. Ouais, tu as mis un peu tout ce qui était détritivore pour démarrer, quoi. En fin de compte, même pas, parce que j'avais… Est-ce que, par exemple, sur ton démarrage, pendant ces trois mois… Il y avait déjà des choses, peut-être. Alors, il y avait… Ouais… Est-ce que dans ton… Tu avais éclairé le bac de suite en full, tu avais déjà cette trempe-là ? Alors, pas du tout. Quand… Pendant mon cyclage, moi, je… Peut-être une idée fausse, j'en sais rien. Mais je l'ai déjà eu ailleurs, mais je sais que ça fait un peu débat. Moi, je suis parti du principe que l'éclairage, c'est essentiel pour les allées et que si d'un coup, tu bastonnes, forcément, ton eau, elle est riche. Parce que, en plus, je n'ai pas précisé, mais j'avais commencé avec du sel enrichi. Donc, l'eau était vachement riche et je me suis dit, si je bastonne en éclairage, je vais me choper… Enfin, la moindre petite algue va se développer à vitesse grand V. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'y suis allé crescendo par palier et j'ai éclairé, je ne sais pas, le premier jour, deux heures. Puis après, trois heures, quatre heures. Bien sûr. Je crois que je n'ai pas dépassé les six heures d'éclairage par jour et à puissance 50 % de la rente d'origine, à peu près. Ok. Donc, tu as fait un démarrage vraiment lambda progressivement pendant tes trois premiers mois et, entre guillemets, voir un peu comment les pierres allaient évoluer avec ton cycle d'algues. Et on est d'accord qu'en faisant cette montée d'éclairage progressivement, tu ne t'es pas chopé de derbésia ou d'algues filamenteuses ou quoi que ce soit. Non, non. Alors, je n'ai pas eu ce qu'on peut voir de partout. On voit énormément ça en inertes avec la derbésia ou quoi, où les pierres sont recouvertes. On ne voit même plus les pierres. Non, non. Moi, franchement, mes pierres sont toujours restées très clean. Et c'est pour ça que je n'ai même pas acheté de détritivore, en fait, parce qu'il n'y avait juste rien à bouffer, quoi. Ah, parfait. Et ils allaient mourir. Donc, le seul truc que j'ai eu, en fait, ça a commencé après l'introduction des premières boutures dans le mois qui a suivi. En fait, je pense qu'à droite à gauche, en récupérant des boutures, tu as introduit des petites particules d'algues ou de machin. Et je me suis chopé, et peut-être aussi à cause d'un déséquilibre. Au début, j'ai eu un peu de diatomé, et ça s'est soldé en rehaussant un peu mon cache pour que la coralline prenne le dessus. Et en prévention, j'avais mis de la résine anti-silicate. De toute façon, les tests anti-silicate, on n'a aucune solution aujourd'hui. Pour ceux qui recherchent et qui veulent tester leurs silicates, ça n'existe pas. Alors, il y en a plein des tests qui te disent que tu peux tester tes silicates. Ça ne marche pas. Je le dis clairement, ne les achetez pas, vous allez perdre de l'argent pour rien. Ouais, ouais, ouais. C'est sûr. Ok. Et donc toi, tu as eu un petit peu de diatomé, et donc tu as laissé… Aussi, peut-être, quand tu as introduit tes premiers animaux, tu as peut-être un petit peu nourri, non ? Et c'est peut-être un peu pour ça que tu as passé peut-être ton petit cyclage et qu'il y a eu un petit peu de diatomé, non ? Ouais, forcément, il y a un ajout de pollution qui n'était pas là lors du cyclage. Donc, oui, forcément, d'un coup, on va augmenter les nitrates, les phosphates. Forcément, on introduit du vivant, on crée un déséquilibre. Et en eau de mer, le moins de déséquilibre, vous le savez tous, ça part vite. Surtout sur ton volume, ça peut aller très vite. Exactement. Mais donc toi, en faisant cette procédure, entre guillemets, très, on va dire, pour moi, très longue, mais peut-être pas longue pour certains récifalistes aujourd'hui, parce que tout le monde dit qu'il faut laisser le temps au temps. Moi, je sais que j'ai démarré des bacs très rapidement ou j'ai eu des algues aussi très rapidement, mais elles sont parties très rapidement. Mais ça, c'est une autre physiologie. Mais toi, en ayant démarré ce bac comme ça, en mettant tes pierres, en mettant un peu de bactéries, en mettant tout doucement tes animaux, en nourrissant tout doucement, tu as eu un petit peu de diatomée, mais elle est partie. Et puis, pour toi, tout était nickel, quoi. Ouais, c'est ça. Tout était nickel. Alors, ça a mis du temps à partir quand même. S'il restait là plusieurs mois, je dirais un bon mois où il y en avait vraiment pas mal, surtout sur le sable. Le sable était entièrement recouvert. Les pierres, pas trop, mais le sable, oui. Donc, je pense que j'ai réussi à en venir à bout réellement au bout de deux, trois mois. Après, à cette période-là, je commençais à avoir quelques coraux et j'ai eu ma première mésaventure. Elles sont là. Les fameuses bactéries, les biodigestes de produits bio, celles-là, sous forme d'ampoule. Tu as fait un blue ? Moi, je m'en servais en eau douce. J'étais satisfait. Ça fait aussi pour l'eau de mer. J'ai pris ça. Sauf que l'erreur que j'ai faite, c'est qu'en eau douce, comme je l'ai dit, j'avais un bac de 600 litres. Là, on est sur un bac de 60 litres. Je fous la même quantité de bactéries à l'intérieur. C'est compliqué. Comment te dire ? D'ailleurs, c'est bien écrit. Je crois qu'ils disent de mémoire qu'une ampoule, ça traite de 110 litres à l'eau. Entre 150 et 500 litres, c'est un truc de malade. Voilà. Le fait est qu'à cette période, j'avais dû lire sur un forum ou je ne sais pas quoi que quand tu fais ton changement d'eau, après, tu rajoutes une dose de bactéries. Bref. Moi, je partais dans l'optique de faire 10 % par semaine en sel enrichi. du coup. Et j'ai rajouté ma petite ampoule. Sauf que, ampoule, 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 je suis rentré un soir, j'avais un énorme bloom bactérien. Ah merde. L'eau complètement blanche, laiteuse, les coraux qui tirent la gueule comme jamais. Et ça a duré une bonne semaine. L'eau était vraiment bien bleue. Ouais, non, ça a complètement disparu au bout de deux bonnes semaines. Donc pendant deux bonnes semaines, l'eau oxygénée à fond, les coraux qui tirent la gueule. Ah ouais, ouais, ouais. Et j'étais sous charbon, je changeais la boîte régulièrement. Ok. Mais question… T'as fait un gros changement d'eau ? T'as fait un gros changement d'eau du coup quand t'as vu ça ? De mémoire, j'avais fait 20 %, je crois. Mais je voulais pas non plus faire trop pour éviter de déséquilibrer. Après, peut-être que j'aurais dû… Tout dépend des animaux qu'il y a dans le bac. Je sais pas ce que t'en penses. En vrai, avec le recul de maintenant, c'était des animaux hyper tolérants. Enfin, je veux dire, il y avait du Sarkozynton, des Oventus hyper faciles. J'aurais pu… Donc, t'aurais pu totalement… En ayant un bon système bactérien de pierre vivante à la base, vu ton Bloom bactérien en plus, t'aurais pu totalement… Ouais, complètement. Vider le bac et repartir sur de l'eau de qualité. Il y a une question en même temps, et c'est pour ça que je veux aussi en parler. T'as démarré avec de l'eau de qualité ou avec l'eau du robinet ? Alors, j'ai fait des tests, justement. On peut en parler, c'est intéressant. Moi, j'ai démarré… Alors, il faut savoir qu'en eau douce, j'étais eau du robinet. Vous me posez pas la question. Oui, comme tout le monde. Voilà. Pour moi, tu me parlais d'un osmosère. Je sais même pas ce que c'était. Donc, quand j'ai commencé l'eau de mer, on m'a dit « oui, osmosée, na 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 ». Je savais pas pourquoi. Donc, j'ai du brouf. Alors, je me suis dit « bon, allez, on va quand même faire les choses bien ». Et au tout début, je prenais l'eau osmosée de Botanique Vitrolles. Criez-moi dessus, je vous en prie. Voilà, bon… Je vais pas te crier dessus, mais je vais te dire « merde, quelle erreur ». Écoute, quelle erreur ! Parce que peut-être que ton eau… Non mais attends, tu vas voir. Peut-être que ton eau du robinet chez toi est peut-être meilleure que l'osmosée. Tu vois ce que je veux te dire ? Mais peut-être ! Parce qu'il laisse tellement stagner ça dans des cuves que tu ne sais même pas ce qu'il y a dans leurs cuves, que peut-être que dans ton eau du robinet, même si tu as des silicates ou éventuellement du magnésium ou certaines molécules, on va dire, agressives sur des coraux style acropora, mais sur des coraux style mou ou LPS, l'eau du robinet… En tout cas, chez moi, aujourd'hui à Marseille, moi, j'ai tourné à l'eau du robinet et j'ai monté des bacs de coraux mou et LPS à l'eau du robinet, il n'y a pas de problème. Et je vais en choquer peut-être plus d'un, mais j'ai maintenu des acropora à l'eau du robinet. Donc, le problème, c'est que l'eau que tu vas récupérer chez Truffaut ou je ne sais pas où, machin, ils ont des cuves qui sont énormes. Les cuves, ils ne les nettoient pas. Et en fait, dans ces cuves, ils ont des phosphates et des nitrates. Ça veut dire que ton eau du robinet, tu n'as pas de nitrate, tu n'as pas de phosphate. Donc déjà, des fois, il faut peut-être mieux partir… C'est de l'enrichir. Attention, je ne dis pas parce qu'on va dire, ça y est, démarrez tous à l'eau du robinet. Je ne dis pas de démarrer à l'eau du robinet. Je dis juste, attention, faites vos tests comme Clément, il a fait, il a testé, il a vu. Et je pense, vas-y, continue que tu as eu des soucis. Heureusement pour moi, je n'ai pas eu de grandement de soucis. Et donc, après, est-ce que tu vois, par exemple, est-ce que mes dinos et diatomés viennent de là ? Je n'en sais rien, tu vois, on ne le saura jamais. Donc, j'ai fait ça au début. Puis après, je suis tombé sur les vidéos de, mince, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Un gars qui a des bacs immenses, full mou, LPS, qui tourne à l'eau du robinet. Et quand tu vois son bac, tu dis, ok, ça va, ça fonctionne. Donc, je me suis dit, pourquoi pas tester ? À ce moment-là, je n'avais pas des coraux qui valaient des milliers et des cents. Donc, j'ai tourné un peu à l'eau du robinet. Je n'ai pas vu de grande différence, honnêtement. Donc, bon, après, j'ai fait un mix, un coup de l'eau du robinet, un coup de l'eau osmosée de botanique. Qui, d'ailleurs, je tiens à préciser. Et du coup, qu'est-ce qui t'a fait changer ? Vas-y, vas-y, vas-y. Ce qui m'a fait changer, c'est juste que... Qu'est-ce qui t'a fait changer, aller vers l'eau osmosée, justement ? Mon père a acheté un osmoseur. Et du coup, j'allais me servir chez mes parents. Ok. Simplement. Voilà. Donc, au moins... Ok, ok. Mais sinon, j'allais dire, pour ton volume, tu vois, en animalerie, je sais qu'ils vendent aussi des bidons déjà tout près d'eau osmosée. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois très bien, mais pour moi, ces bidons... Ou alors de l'eau de mer déjà préparée. Ouais. Ou de l'eau de mer déjà préparée, tu vois. Pour ceux qui ont 20-40 litres, honnêtement, tu ne fais pas chier et tu as déjà toute ta flotte, tu vois. Ouais, carrément. En vrai, je pense que c'est une bonne solution, parce qu'a priori, l'eau est quand même testée et tout. Enfin, ce n'est pas n'importe quoi. Mais bon, le prix, voilà, au bout d'un moment, soit tu as cet argent à mettre là-dedans. Moi, je préfère faire mon eau et mettre cette thune dans des coraux, tu vois. Parce que mine de rien, certes, par exemple, je n'ai changé que 6 litres par semaine. Donc, pour vous, c'est rien. Mais je veux dire, si tu dois acheter ton eau, c'est un braquage, le prix de ces bidons. Pour moi, c'est une connerie de genre un eau. Ah oui, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Donc, un eau. Et là, tu veux monter à l'osmoser chez toi ? Mais moi, je l'ai fait. Moi, le premier, je l'ai fait, je ne vais pas te mentir. Quand j'ai démarré mes bacs d'eau douce, enfin, quand j'ai démarré, quand je faisais de l'eau douce, je me suis dit, tiens, j'ai fait un bac à discus il y a 15 ans en arrière. Allez, vas-y, je vais mettre de l'eau osmosée. Je n'avais pas envie comme toi de... Voilà, pareil, un osmoser, pour moi, c'était faire cette installation d'osmoser, tout ça. Et donc, j'allais à Animalis récupérer de l'eau. Et je voyais qu'en fin de compte, pour certains bacs d'eau douce, comme les discus, il fallait toujours rajouter des choses pour ces poissons. Enfin bon, on ne va pas parler des discus, mais en fin de compte, j'ai laissé tomber. Et je suis parti sur l'eau du robinet et j'ai continué sur l'eau du robinet. Et mon premier bac récifal, il y a 15 ans, il était à l'eau du robinet, mais je ne faisais que du mou. Et c'est sûr que la gueule des coraux, elle n'était pas... Voilà, ce n'était pas ça. Bon, après, on peut parler de beaucoup de choses. On était en HQI, je commençais à devenir vieux. Donc, les démarrages n'étaient pas pareils. On n'avait pas, entre guillemets, le professionnalisme qu'on a aujourd'hui, entre guillemets, de monter un bac rapidement et tout ça. Mais pour revenir sur le sujet de l'osmosée, donc toi, derrière, tu as acheté un osmoseur ? Mon père a acheté un osmoseur. Ah oui, ok, pardon, oui, tu l'as dit. Voilà, et du coup, je venais me servir chez mes parents. Je prenais mes bidons de 20 litres et voilà. Donc, là, pour mon futur appart, je me suis acheté un osmoseur que j'installerais chez moi, bien évidemment, parce que quatre étages à monter, sans ascenseur, sinon ça pique. Mais voilà. Surtout que maintenant, si tu, entre guillemets, investis un tout petit peu au démarrage, et on va dire à peu près 200 mals, il y a moyen, tu vois, moi, sur mon bac de 1000 litres… Tu te le fais sur mesure ? Je fais, je l'ai dit sur mon live sur le récif. J'ai mis, d'ailleurs, tous ceux, s'il y en a qui ne l'ont pas vu, j'ai mis à peu près, je crois que je fais 100 litres en 2h15, je crois, ce qui est énorme. Et je sors une eau de qualité optimum. J'ai reçu mon ICP encore hier. Seb, tu en es témoin parce que tu l'as vu, avec des résines derrière. qui ont bientôt trois mois. Mon ICP, il est nickel. Et mon osmoseur m'a coûté 200 balles. Donc voilà. Petite « impartée » pour dire qu'il vaut mieux utiliser de l'osmosée aujourd'hui pour le récifal. En tout cas, il faut utiliser de l'osmosée. C'est ça. Moi, je propose qu'on réponde un peu à des questions parce qu'on les a un peu oubliées. Vas-y. Donc, par exemple, il y a Jacques qui a demandé si j'étais oligotrophe quand j'ai eu mon bloom. Je n'ai jamais réellement été oligotrophe. En ce qui concerne les PO4, mon bac, il consomme à balles. Donc, si je n'en rajoute pas via de la nourriture ou via des produits, je suis toujours à zéro de PO4. Par contre, les nitrates, j'en ai toujours eu et peut-être ma question, le sable peut-être, qui fait ça. Je suis toujours entre 7 et 9. Donc, non, je n'étais pas oligotrophe. Et après, par exemple, es-tu sûr pour les diatomes et microscopes ? Non, je n'étais pas sûr. Mais à cette période-là, j'ai commencé à me mettre sur des groupes. Alors oui, c'est sûr, sans microscope, on va me dire, on ne saura jamais réellement si c'était ça. Mais au visuel, ça y ressemblait bien. Et d'ailleurs, un microscope, ça fait partie des choses qu'il faut que j'achète. parce que c'est toujours bien pratique de pouvoir identifier les ailes. Moi, j'ai volé celui de mon fils, moi. Tu peux acheter ça à des microscopes sur Amazon, ça fait largement l'affaire. Oui, carrément, carrément. C'est ce que j'ai cru comprendre. Salut Alain. Du coup, avec quoi tu testes, Téma ? Alors, avec quoi je... Juste... Donc là, on va dire que quand tu as fini ton test, tu as mis tes coraux, tu as commencé ton... Pour qu'on reparte vraiment depuis le début, tes tests, tu as toujours eu un petit peu de nitrate, mais pas de phosphate. On est d'accord ? C'est ça. Ok. Donc, tu as rajouté des phosphates ou tu as rajouté du poisson ? Je vois que tu as deux clowns. Tu as nourri un peu plus ? Même en nourrissant, j'ai que deux clowns. Et encore, tu vois, dans 60 litres, c'est un peu limite. Alors, même si je suis assez partisan pour dire qu'en fin de compte, 60 litres pour deux clowns, il y en a qui vont dire que c'est immoral, mais en fin de compte... Non, c'est suffisant. Ils restent toujours dans leur petit coin, un petit peu à droite à gauche, mais franchement... Largement. Il n'a pas tout le volume disponible. Oui. Je préfère qu'on mette un couple de clowns dans 60 litres, que des mecs dans 150 litres vont te mettre deux couples de clowns, un chirurgien, un machin et tout. Il faut être... Voilà, c'est leur maison et c'est leur petite maison. Tu as fait ton petit système avec ton petit couple de clowns. Ils sont super bien dans 60 litres et ils n'ont pas besoin de plus. Voilà. Je suis complètement d'accord avec toi. Ouais. Du coup, en fait, j'ai que les clowns et un peu plus tard, j'ai rajouté un petit Gobi Odon Kinawe. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit Gobi jaune qui même à l'âge à l'huile doit faire 2-3 cm grand max. On peut le voir. On le voit sur la vidéo. Il est pile sur le filia, là, derrière. Sur le filia. Donc, franchement, c'est un petit boisson dans les nanos. Moi, je le recommande. Il est vachement cool à observer. Et le seul truc chiant chez moi, c'est qu'ils ne bouffent que les artémias. C'est-à-dire que les granulés, ils ne touchent pas. Donc... Ouais. Et puis, il y a aussi, certaines personnes disent d'en ajouter plusieurs. Ben, ça, je ne suis pas d'accord. Mais moi non plus, je ne suis pas d'accord. Parce qu'en fait, il va y avoir bagarre. Et si tu te chopes 3 mals... Ça va sauter. ...poubelle, quoi. Donc, bagarre. Et ça, ça va mourir. Et voilà. Ouais. De ce que j'ai pu voir, de ce que j'ai pu lire, un peu à droite à gauche sur plein de groupes différents, j'ai plus de retours négatifs que de retours positifs quand les gens en mettent plusieurs ensemble. Donc, moi, je ne le fais pas. Je suis complètement d'accord. Ouais, non. Ça a l'air vachement territorial, en fait. C'est super territorial. Ouais. Donc, après, voilà. Quand il est seul, franchement, aucun problème. Les clowns, ils ne le calculent absolument pas. Il fait sa vie, tranquille. C'est énorme. Donc, après, ma population, elle se résume à ça. Il n'y a que là. J'ai récemment introduit un Mitrax parce que j'avais quelques Valonia. Mais sinon, non, il n'y a rien de plus en termes de vivant. Donc, en fait, si tu veux, je n'ai pas de grosses pollutions. Surtout que je ne nourris pas énormément. Moi, je rentre le soir, il est tard. Je fais un seul nourrissage par jour. J'ai un distributeur, mais je suis honnête, un flemme. Je ne le mets que quand je ne suis pas là de la semaine et c'est tout. Donc, il n'y a pas une forte pollution. Donc, les PO4, si tu veux, j'ai passé le plus grand temps à zéro, en fait. Mais au début, je ne le savais pas tant que ça. Enfin, je m'en doutais parce qu'au début, ça rejoint du coup la question de Seb avec quoi je teste. Moi, au début, j'ai acheté la panoplie de tests salifères parce que j'ai lu un peu de partout que c'était le meilleur rapport qualité-prix. Je suis assez d'accord, mais pas pour tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en ce qui me concerne, moi, je recommanderais le test cash. Je me compare par rapport au Shaker Rana parce que du coup, mon père a acheté la panoplie des Shaker Rana. Donc, je les ai tous aussi. Et quand on compare, en fin de compte, le test cash, la même précision. Enfin, moi, je suis très à cheval sur mes tests. Il y en a qui testent un peu à la zeub. Mais moi, je fais vraiment hyper gaffe que ce soit vraiment à deux niveaux machin, les gouttes au millilitre près. Et le cash, franchement, c'est exactement pareil que le Shaker Rana. Donc, je reste sur le salifère. Le cash de salifère, tu dis du coup ? Ah oui, le cash de salifère est pour moi très précis. Après, calcium, magnésium, pareil. Alors, c'est moins précis, mais franchement, ça fait taf. Et après, par contre, en ce qui concerne nitrate, phosphate, c'est une catastrophe. C'est-à-dire qu'au test salifère, visuellement, pour les nitrates, je suis entre 25 et 50. Au Shaker Rana, voilà, je suis entre 7 et 9. Et les phosphates, les phosphates au test salifère, à part si vous avez 0,20 ou 0,30 de phosphate, vous ne les verrez pas. Le bleu est tellement clair que le test phosphate, pour moi, il est complètement inutile. Donc, en ce qui me concerne, aujourd'hui, je fonctionne avec les tests salifères pour cash, calcium, magnésium, et pour nitrate phosphate, les Shaker Rana, et ça va très bien. Ouais, moi, j'ai le cash qui me pose problème aussi chez salifère. Ah ouais ? Ouais, j'ai le cash qui me pose problème sur certains lots, et je ne sais pas pourquoi. Et je ne peux pas dire que ça ne fonctionne pas ou ça fonctionne. C'est que tu vas acheter 3 lots de tests de cash salifères, tu vas les ouvrir en même temps. Au bout de 3 mois, tu en as un qui va avoir une différence. D'accord. Et si je fais, par exemple, le prorata entre un ICP et mon test salifère et mon Shaker Rana, je vais avoir une grosse différence sur le salifère. Donc, moi, c'est pareil, au début, comme toi, on a tous acheté les tests salifères. Pourquoi ? Rapport qualité-prix, tout le monde achète les tests salifères. C'est immétable, ça vaut 10 balles un test. Et donc moi, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que sur le cash, j'ai eu des soucis. Il me donnait des 9 de cash, et j'avais 7 de cash. Donc, pourquoi ? Franchement, je ne peux pas, je ne l'invente pas, je ne sais pas. Et pareil que toi, je suis pareil que toi. Nitrate, c'est bien si, entre guillemets, tu maintiens du mou et tu veux une valeur entre 0 et 20. Parce que de toute façon, tu ne pourras pas être justifié entre 0 et 20. Il va te dire que tu es entre 0 et 10, et 10 et 20. Et phosphate, pareil, je les ai tous utilisés, je ne vais pas vous mentir. Pour moi, checker, c'est obligatoire. Pour les nitrates et les phosphates, c'est obligatoire. Surtout quand tu rentres dans des valeurs beaucoup plus précises, beaucoup plus petites, tu es obligé d'avoir un photomètre, tu es obligé. Et juste, tiens, je te repose la question à toi Seb, tu avais acheté à peu de temps un test salifère de calcium. Ouais. Et tu m'as dit, Romain, je suis super bien sur mon calcium avec le test salifère, je suis à 420 nickel, tu reçois ton ICP. Non, tu m'avais dit, je crois, si, mais tu me dis si je me trompe, j'ai 400 de calcium. Je te dis, oui, par rapport à tes paramètres et tout, ce n'est pas très grave. 400 de calcium, c'est très bien. Et tu reçois ton ICP, tu as 460 ou 450. Ouais, c'est ça. Tu prends, tu viens chez moi, tu testes avec le RETSI calcium pro et tu as bien 450 de calcium. Donc, le test salifère aussi, pour moi, faites attention. Après, ça va dépendre aussi de combien de temps il a. Toujours pareil, je pense que les tests salifères, il faut faire attention sur l'ouverture du test. En fait, j'en sais rien parce qu'il y a des mecs qui, pendant un an, leurs tests salifères, ils vont être stables, ils vont être nickels. Et en fait, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, j'ai envie de dire, je pense qu'ils en font tellement qu'il y a certains lots qui ont des soucis sur le KH et le calcium. Enfin bon. En tout cas, moi, tu peux conseiller le RETSI et tu vois, au niveau du changement de couleur, c'est vraiment très clair. Pour moi, c'est un des plus précis. Et surtout, je peux le confirmer, j'ai reçu les résultats de mon ICP hier aussi. Sur mon RETSI, je suis à 400 de calcium et sur l'ICP, je suis à 400. Donc, pour moi, le RETSI, ça marche. Après, à voir dans le temps encore, c'est pareil. Mais pour moi, je suis en totale cohérence avec mon ICP. Ouais. Moi, pour moi, s'il y a des gens dans le chat qui veulent s'acheter un test de calcium, je préconise d'acheter directement le RETSI Pro. Alors, c'est sûr que c'est un petit billet de 30 balles au lieu de 10 balles. Mais dans le long terme, j'ai fait des tests en gardant des tests de RETSI pendant un an et demi. Et avec un test neuf. D'ailleurs, je t'ai donné, Seb, mon test qu'il y a un an. Et le test neuf que j'ai acheté moi il y a un mois, Seb, c'est ça ? Oui, il me trouvait 400. On est en adéquation totale. Il était bon encore. Tandis que j'ai le test à l'y faire chez moi et il me trouve 450, 460. Donc, faites attention. Ah, il disait de la merde. Il disait de la merde. Moi, il disait moins. Surtout qu'après, tu risques de faire des ajouts que tu ne dois pas faire ou tu risques de faire un changement que tu ne dois pas faire. c'est traître. Donc, il faut vraiment être sûr ou alors demander à des collègues, tu vois, une confirmation si tu trouves une valeur critique comme, je ne sais pas moi, 360 ou 450. Dès que tu trouves une valeur critique, il ne faut vraiment pas faire confiance uniquement à ton test, mais faire d'autres tests et pourquoi pas d'autres marques, tu vois. Après, tu peux aussi vérifier quand tu prépares ton eau. Si tu vas faire un changement d'eau, tu prépares ton eau. Certains fabricants, je sais qu'ils le font, peut-être pas tous. Par exemple, ils vont te donner, si tu doses, admettons, à 39 grammes par litre, ils vont te dire que tu es censé avoir autant de calcium dans ton eau. Pareil, là, ça peut être faussé parce que les lots de sel, parfois, c'est un peu bancal, mais ça peut donner une indication aussi. Ça peut jouer sur ton sel. Tout dépend de quel sel tu vas utiliser et puis aussi sur ton eau osmosée. Oui, sur ton eau osmosée parce que tu peux quand même avoir des résidus de calcium et de magnésium sur tes sorties d'eau osmosée. Donc, c'est toujours compliqué. Ça dépend de ton volume. Si tu fais un changement d'eau de 60 litres dans une cuve qui fait 60, effectivement, tu vas avoir le bon taux de calcium. Mais si tu fais 60 litres sur 1000 litres, tu ne fais rien du tout. Non, mais ce n'est pas ça qu'il disait Clément. Tu as testé l'eau neuve. Je ne m'as pas compris alors. Ce n'est pas ça qu'il disait Clément. Il disait que quand tu prépares 60 litres d'eau neuve, tu vas mettre ton sel, tu vas laisser tourner pendant une heure et tu vas faire ton test de ton eau. Et là, tu vas te sécuriser par rapport au sel. Le sel va te dire que vous avez un taux de calcium entre 400 et 440. et là, tu fais ton test salifère par exemple. Et ton test salifère, il va te dire que tu as 420. Donc là, tu te sécurises. C'est ça que tu veux dire Clément. J'avoue, ce n'est pas con ça. Tu vois, je n'y avais pas pensé. Bien joué Clément. Après, voilà. De toute façon, c'est quoi on va dire. Mais je veux dire, pour moi, tous ces tests en gouttes, c'est bien pour vérifier que tu es dans la norme. Et après, si tu veux réellement être sûr et être tatillon et tout, il s'est payé. C'est ce qu'on disait. Dès que tu sors de la norme, il faut une autre confirmation. C'est ça. Du coup, des ICP, tu n'en fais pas souvent toi ? Je te dis, je n'en ai pas fait. Et je les ai achetés. J'en ai trois à la maison. Je ne les fais pas. Par flemme. Par flemme, c'est tout. Je suis un grand flemmard dans la vie. C'est grave. Mais après, si ton bac tourne bien comme ça... Voilà, le bac tourne. Alors, j'ai failli en envoyer un une fois où je ne me rappelle plus. J'avais eu un souci. C'est là où je les ai achetés d'ailleurs. J'ai eu un souci, donc je les ai achetés. Et le temps de les recevoir, problème résolu. Donc, au final, je ne l'ai jamais fait. Mais au moins, si jamais un jour, je dois en faire un dans l'urgence, j'en ai trois. C'est ça que je me dis. Du coup, j'avais une question, Clem. Du coup, en parlant d'ICP et tout ça, j'allais dire, tu rajoutes quoi dans ton bac ? Tu as un belling ou juste échangeant d'eau ? On va en parler juste après, quand on va parler des pompes et tout ça. Vas-y. Juste, aujourd'hui, Clem, ton bac, donne-nous tes paramètres. Mes quoi ? Tes paramètres. Eh bien, si je te donne mes paramètres d'aujourd'hui, tu vas prendre peur parce que ma pompe doseuse, elle a arrêté de marcher. Ouais. Alors, tu sais quoi ? On a vu, putain. On ne va pas en parler. On ne va pas en parler, voilà. On ne va pas en parler. On va dire, normalement, sur ton bac qui est exclusivement, entre guillemets, mou, LPS, tu essayes de maintenir tes paramètres à combien ? À 420 à peu près de calcium, 1350 de magnésium. Et après, nitrate, je n'y peux rien. C'est entre 7 et 9. Voilà, ça me va. Et le phosphate, il fut un temps où je le testais très régulièrement. J'avais même mis du PO4 plus sur pompe doseuse. Sauf que j'avais une mésaventure. Soit le produit ne restait pas bien homogène dans le temps avec l'osmosée. Enfin bref, j'avais eu un surdosage. J'étais monté à 0,35 et là, ça avait fait un peu des dégâts. Et donc, j'ai arrêté. J'ai dit, tu sais quoi, ça marchait bien avant quand j'étais à 0. Donc, je le teste rarement maintenant. Et par contre, je nourris régulièrement mes LPS en target feeding. Et dans ma préparation, je mets du rifroid qui, on le sait, a tendance à un peu pousser les PO4. Donc, finalement, la dernière fois que j'ai été joué, tu vois, j'étais à 0,01. Bon, à 0,01 j'étais. Donc, je ne suis pas à 0 et je ne suis pas très haut non plus. Ok, parfait. Juste, on regarde les questions. Tac, tac, tac. Sacha, Gobiodon, Kinawe, il est cool, il mange tout chez moi. Ils se font des nids dans les Acropora et ça les abîme. Oui, oui. Donc, les Gobiodon, ce n'est pas que ça va abîmer, entre guillemets, les Acropora. C'est que ça va, entre guillemets, les gêner et faire en sorte de ne pas ouvrir leurs polypes. Mais tu as totalement raison. Les Gobiodon, si demain, Clément avait un anneau d'Acropora, le Gobiodon, il va, entre guillemets, casser les couilles aux Acro, parce qu'il va se poser sur les branches et il va faire fermer, entre guillemets, le corail et le stresser. On est OK. Mais eux qui me bouffaient la base des accros lors des pontes. Oui, c'est vrai. Pareil. Les Gobiodon, en fait, ils vont pondre dans les Acropora. Et donc, si tu en as plusieurs et si tu chopes un couple, ils vont pondre dans les Acropora. Et pareil, là, ton Acropora, si tu n'as pas une bonne maintenance et si tu n'as pas une stabilité sur ton bac, tu dis ciao à l'Acropora. Checker obligatoire ? Ouais, checker obligatoire pour moi. Je suis complètement d'accord avec toi, Pascal. Au moins sur nitrate et phosphate. Ouais, c'est ça. Et KH. J'ai vu passer un com qui disait qu'est-ce qu'on en passe des checkers pour le calcium et magnésium. Moi, franchement, je ne les trouve pas pratiques. Et même le test, le calcium, maintenant, c'est avec de l'eau distillée, c'est hyper précis. Si vous le faites mal, le test, j'ai fait plusieurs essais, on trouve des valeurs complètement incohérentes. Ah non, mais c'est ouf. C'est ouf. J'ai complètement encore avec toi. Moi, je le reconnais. Calcium, magnésium, je pense... Non, mais c'est... En fait, le problème, c'est qu'il y a quelques années, quand ils ont sorti leur calcium, moi, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait comme tous les checkers, je l'ai acheté. Sauf qu'à l'époque, ils ne disaient pas de mettre de l'eau distillée. Ils disaient, tu mets de l'eau osmosée. Et donc, moi, j'ai le checker calcium qui clignotait tout le temps. 600 de calcium. J'ai dit, c'est quoi ce bordel, machin ? Je ne comprends pas. J'ai appelé Checker Hanna et je leur ai dit, c'est quoi votre délire ? Je ne comprends pas. Et ils me l'ont repris et ils me l'ont remboursé. J'ai laissé tomber. Il y a un an, ils ont sorti, apparemment, entre guillemets, une nouvelle version. Alors, je ne sais pas si... Depuis qu'ils ont sorti le magnésium, je ne sais pas si vous avez vu, ils ont sorti le test Checker Hanna magnésium qui disait, apparemment, il y a eu beaucoup de tutos là-dessus qui disaient qu'il était fiable. Moi, j'ai eu des retours de collègues avec l'eau... Alors, après, ils ont dit, voilà, vous mettez de l'eau destilée dans le test de calcium et dans le test de magnésium et tout ça. Et pour moi, c'est... Je ne sais pas. J'ai discuté avec des mecs qui les vendent et ils vont te dire, non, c'est super fiable. Et puis, j'ai discuté avec des mecs qui l'utilisent et ils vont me dire, non, il n'est pas fiable. Tu as toujours des valeurs qui sont vraiment trop diversifiées, entre guillemets, parce qu'il y a une marge d'erreur, je crois, de 6%. 420 calcium avec une marge d'erreur de 6%, c'est énorme. C'est énorme. Donc, pour moi, oublier le checkerana sur le calcium et le magnésium, je suis complètement d'accord avec toi. Un checker qui fait 70 balles, quoi. Je suis complètement d'accord avec toi, Clément. Calcium, magnésium, checkerana, on les oublie. D'ailleurs, le magnésium, et ça, on en reparlera peut-être un petit peu après, logiquement, si on fait du bailing normal, on ne le teste pas. Mais bon, on peut en parler. Qui teste le magnésium ? Moi, perso, je le teste jamais. Moi, perso, je le teste jamais. Je vais t'en parler, justement, parce que moi, le magnésium, je ne veux pas savoir pourquoi j'en bouffe. Et donc, au final, avant d'être sous bailing, j'étais sous sel enrichi, avec 10% de changements par semaine. Sauf qu'à force de rajouter des coraux, ça ne suffisait plus. Et en faisant mes tests, en fait, au début, je ne testais pas le magnésium, mais en fait, mon bail, il en consomme. Et j'étais obligé d'en rajouter. J'avais acheté des bouteilles, je vois, comme ça, de chez Red Sea, pour complémenter le magnésium. Aujourd'hui, je suis sous bailing Zoanthus, tout basique. Et donc, mon magnésium, il est apporté via le sel sans sel. Donc, maintenant, je n'en mets plus. Mais... T'es en base carbo ou bicarbo ? La base carbo, je crois, la traditionnelle. Ouais, c'est ça. T'as le paquet jaune ou le paquet violet ? Ouais, jaune. T'as le paquet jaune ? Alors, t'es en bicarbo. C'est bicarbo. C'est bicarbo. Ah oui. Ah oui, c'est ça. Enfin bref, tu ne peux pas faire de triple concentration, je crois. Voilà, c'est ça. Ouais. Romain, si tu sais quelque chose, toi, entre carbo et bicarbo ? Je sais que moi, du coup, je suis passé... Attendez, j'étais... Les commentaires, je n'étais pas dans la supplémentation. Tu dis qu'aujourd'hui, t'as changé. T'utilisais Red Sea, pardon, je n'ai pas entendu, et que tu avais de la consommation de magnésium, c'est ça ? Non, que mon bac consommait du magnésium. Donc, j'avais complémenté avec des produits Red Sea. Ok. Et après, je suis passé sous Baling, Baling Zoranthus. Ok. Donc, sel sans sel, le vrai Béling de Monsieur Béling. C'est ça. Mais par contre... Logiquement, en fait, ce que tu injectes en cash et en calcium, tu vas diviser ta dose et faire ta moyenne pour envoyer ton sel sans sel. Et en fait, dans la solution du sel sans sel, en fait, tu as 80% de chlorure de magnésium. Donc, logiquement, ton magnésium doit être en adéquation avec ton calcium. Ouais, mais en fin de compte... Alors, peut-être que c'est lié à la population de mon bac, mais moi, si je suis les recommandations à faire la moyenne des deux, je monte trop haut. Donc, en fin de compte, je règle mon sel sans sel par rapport à mon taux de magnésium. Mais est-ce que tu es sûr de ça ? Parce que c'est pareil. Ça revient toujours au même point. C'est que tu fais un test salifère. Voilà. Et donc, pour moi, ton test est faussé. Je ne sais pas. Après, c'est possible. Non, mais de toute façon... Moi, regarde, par exemple, je te dis un truc. J'ai le test calcium pro de RETI et j'ai le test calcium pro magnésium de RETI. Le test calcium pro, donc magnésium RETI, va me trouver des valeurs pareilles. 1500, 1550. Des trucs, je me dis, ce n'est pas possible. Je fais un test ICP, 1350. Ok. Donc, j'enlève 200 ppm par rapport au test RETI. Et pareil sur le salifère. Donc, faites attention. Ok. Surtout quand tu utilises le belling... Alors, attention. Tu utilises le simple concentration de chez Zoanthus. Mais que ça soit chez Tropique Marin, chez Zoanthus, chez Aquifer, chez Neo3+, chez Tridacna, ils ont tous le même belling. De toute façon, il y a un mec qui a inventé la méthode belling il y a 20 ans. C'est Monsieur Belling qui travaille chez Tropique Marin. Et de toute façon, logiquement, si tu fais ton test de KH et ton test de calcium, et tu fais ta moyenne, logiquement, ton magnésium doit être en adéquation. Il y a juste un seul truc. C'est que si tu as des coraux, par exemple, comme toi, peut-être... Attention, je ne dis pas que tu ne consommes pas plus de magnésium qu'un autre, mais il y a certains catalaphilia, par exemple, qui vont avoir une grosse consommation de magnésium. Les bénitiers aussi. Et les bénitiers, c'est énorme. Et donc, les mecs qui ont des bacs avec 2-3 bénitiers ou 2-3 catalaphilia, ils vont consommer du magnésium. Et donc, dans ces cas-là, Zoanthus met pour réajuster ton magnésium. Je pense, la vérité, dans ton anneau, tu dois avoir une consommation de magnésium, vu les LPS que tu as et vu le litrage que tu as. Donc, il y a possibilité que tu aies une consommation de magnésium et qu'il faut en rajouter. Mais pour se sécuriser à fond, ben... Il faut que j'en fasse un. À mon avis, là, dès que je vais remonter tous mes paras, vu que ça a chuté à mort, à mon avis, dès que je retrouve des paramètres dignes de ce nom, je ferai un ICP pour... Oui, après, voilà, je pense que ton bac et tes coraux sont vraiment en plus de forme. Oui, c'est exactement ce que j'allais dire. Il est vraiment plus dans l'observation, Clément. Et que je pense que même si tu as un petit peu moindre de magnésium... En fait, je vais te dire, si tu tombes à 1100 de magnésium ou si tu montes à 1500 de magnésium, franchement, les coraux, c'est pas ça qui vont les dépérir. Il faut oublier... Il y a certaines personnes qui vont dire, ouais, j'ai 1100 de magnésium, j'ai perdu mon corail, c'est à cause de ça. Faux. Non. Oublie. Oublie, c'est pas ça. Ouais, c'est surtout le cache. Cache, calcium. Cache, calcium, de toute façon. Calcium. Après, il y a beaucoup, on peut en parler pendant longtemps. Mais bon. Ok, super. On va passer sur la partie un peu technique, si tu mets la vidéo. Si tu la vois en direct et comme ça, tu nous expliques. Ouais. Bah du coup, là, à l'image, on voit le... Ah ouais. Est-ce qu'au pied, on les pose sur chaque... Ouais, pardon. Voilà. Du coup, là, ça, c'est le flotteur de mon osmolateur. Donc, pour compenser l'évaporation de l'eau. Parce que, bah mine de rien, il y en a pas mal. Et d'autant plus que je brasse énormément en surface. On en reparle juste après, quand on parle du brassage. Mais ma surface est quand même bien brassée, donc ça évapore pas mal. Et en tant que bon gros flémard, vous l'avez tous compris, je me vois pas rajouter manuellement mes litres de flotte tous les jours. Donc, osmolateur oblige. Et je me suis tourné vers Tunes parce que, bah passif d'eau douce, j'ai toujours eu du Tunes et j'ai jamais eu une seule panne, une seule casse, rien du tout. Elle est où ta réserve d'eau ? On va la voir après. Ma réserve d'eau, elle est posée à l'arrache à droite par terre. Voilà, ok. Donc, elle est pas dans le meuble. Je vais essayer de passer... Ah, c'est spoiler, t'as tout spoilé. Ouais, mais voilà, c'est parce qu'on parle de... Voilà. Ok, ok, voilà. Ah oui, on le voit bien. Effectivement, on a tous le même. J'ai le même. Voilà, ok. Oui, mais on a tous été pareils à mettre un bidon sur nos nanos. Moi, j'ai eu des nanos, j'ai mis un bidon à côté de mon bac comme toi tu viens de le faire et ça marche très bien. La seule chose, si tu me permets, c'est faites attention au bac transparent. Si vous avez de la lumière... Ça casse. Non. Ah non, ça casse. Non. Celui-là, ça casse. Moi, j'en ai cassé. Non, rien à voir. Ça va apporter éventuellement des algues dans la réserve si tu as l'éclairage qui est au-dessus avec du bleu et que tu as le bac à côté. C'est pour ça que j'incite aux gens à mettre des bacs foncés ou pas mettre des bacs en verre. Les bacs en verre, tu les mets normalement en dessous des bacs alimentaires. Alors, faites attention à ça. Alors, attention, je ne dis pas que tu vas avoir des salgues et que tu vas foutre de l'eau de merde, mais faites attention. Ça peut... Il y a certaines personnes qui ont mis, par exemple, leur réserve à côté d'une fenêtre. Et là, le soleil qui va taper dessus, ça va mettre de la diatomée, de la cyano, de la merde et tu vas réinjecter ça dans le bac et tu vas avoir des problèmes. Donc, petite anecdote, juste petite chose à dire. Faites attention. J'imagine que toi, tu l'as depuis longtemps et que tu n'as pas de problème et que tu n'as pas de lumière qui tape dessus. Et donc, tu n'as aucun souci. Moi, en eau douce, vu la taille du bac et c'est une chambre, je n'avais pas trop le choix de l'emplacement. Il se prenait le soleil de temps en temps. Je le voyais bien, le soleil qui tape dessus, ça fait des algues. Donc, moi, j'ai toujours... Dès le début, j'ai placé mon bac de telle sorte à ce qu'ils ne prennent jamais le soleil. Et j'en suis très content. Donc, je pense que dans la mesure du possible, c'est ce qu'il faut faire. Oui, voilà. Ou alors, Chacha, il dit, peins-le. Tu peux mettre soit tu le peins ou... Voilà, si tu n'as pas envie de te faire chier à acheter un autre... Je crois qu'il a la flemme, je crois qu'il a la flemme, je crois qu'il a la grosse flemme. Mais... Mais oui, mais logiquement, les cuves transparentes qu'on met sous les décantations, elles sont enfermées dans un meuble où il n'y a pas d'éclairage. Imagine-toi que tu mets ça dans un meuble et que moi, tu as mon refuge de 80 litres avec mes deux rampes LED qui éclairent. Oui, c'est sûr. Au bout d'une semaine, frère, mon bac de remontée, il est vert, plein d'ales. Il y a des nœufars. Il y a des nœufars dessus. Il y a des grenouilles. Il y a des grenouilles. Et donc, faites attention. Toi, tu n'as pas de problème et ça fait longtemps que tu tournes. Non, mais c'était juste une petite anecdote. Faites attention à ça. Ça peut, entre guillemets, faire en sorte de poser des petits soucis. Oui, c'est sûr. Mais bon, tu es sur l'osmolateur, on est d'accord ? L'osmolateur nano. Parce que du coup, il y a deux modèles chez Tunes. Il y a l'osmolateur nano et le traditionnel. Les deux font taf. Le nano, il est approprié dans le sens qu'il n'y a qu'un seul capteur. Donc, il y a moins de sécurité et tout. Mais au moins, ça prend moins de place. Et franchement... Il n'y a pas le capteur anti-débordement. Voilà, exactement. Il y a juste... La seule sécurité qu'il va y avoir sur cet osmolateur, c'est la sécurité de s'il s'emballe. C'est-à-dire que s'il tourne pendant plus de deux minutes d'affilée ou une minute et quelle, je ne sais plus, il y a un petit switch qu'on peut régler. Il va se mettre en sécurité. C'est ça. C'est ça. Ce qui est quand même déjà beaucoup d'eau injectée. J'avais fait le test. Ça représente plus de deux litres, je crois. Donc, mon bac... J'ai fait les calculs. Mon bac ne peut pas déborder. Mais par contre, la facilité va s'écrouler. Donc, j'ai jamais eu de problème. Tu sais combien de litres elle fait par réserve déjà ? Alors, ma réserve, si je la remplis à balle, elle fait 30 litres. Ah ouais, t'es bien. Ah ouais, t'es bien. Tu tiens combien de temps avec 30 litres ? Franchement, la première fois, je l'ai rempli à fond. Et depuis, je ne l'ai rempli jamais à fond pour pouvoir faire un turnover et pour pas que l'eau stagne trop longtemps. Et puis, ça dépend vachement de... Si on est en été, en hiver... Parce qu'en été, comme je n'ai pas de groupe froid, mon eau monte un peu plus haut. Donc, ça évapore vachement plus, mais... À combien de temps maintenant, en température, là ? Je suis à 24, 5, 25. 24, ok. D'ailleurs, pendant ma... Tu vois, cette semaine, j'ai eu que des merdes. C'est-à-dire qu'entre ma pompe doseuse qui a cessé de fonctionner pendant mon absence, et j'ai eu un autre problème, c'est... J'ai des reptiles aussi, donc dans la même pièce. Ok. Et j'ai un... C'est une erreur de ma part. J'ai rebranché un tapis chauffant sur une prise sans thermostat. Parce que je voulais sécher... C'est un bac tropical, je voulais le sécher. Et en fin de compte, je suis parti et je ne l'ai pas débranché. Donc, en fait, ma mère est rentrée dans la pièce et il faisait 34. Donc, je pense... Heureusement, elle est arrivée à temps. Et que le bac n'a pas monté à cette température, sinon j'aurais tout perdu. Voilà. Ah ouais, ça craint. Ça craint de fou. Voilà. Ça craint de fou. Il faut faire vachement gaffe à ses équipements. Voilà. Donc bon, non, mais après, pour revenir au sujet, l'osmolateur, je n'ai jamais eu trop de problèmes. Le seul point auquel il faut faire attention, c'est le petit capuchon. Quand on veut le déclipser de l'aimant, les clips sont très fragiles. Donc, généralement, si on n'est pas très précautionneux, on le pète. Alors, ça ne coûte pas très cher en pièces de rechange, mais je préfère le préciser. Ça s'enlevait-tu ? Ça s'enlevait-tu ? Ouais, ouais. Je l'ai pété, clairement. Je l'ai pété. D'accord. Dès la première minute, je l'ai enclipsé. Et tu sais, Flashless tendance à dire, ah, ça s'éclipse. J'ai voulu le déclipser, je l'ai pété. Je ne l'ai même pas encore mis. Bon bref. Bien joué. Autre chose pour ceux qui débutent avec un petit bac, l'aimant Tunes est très puissant. Si bien que le flotteur doit avoir également, en fait, dans le flotteur, le capteur, je pense, qui doit être légèrement magnétique. Si jamais vous avez une épaisseur de verre, dans mon cas, si je ne dis pas de conneries, ça doit être du 6. 6. 6. 6, 8. 6, 8. L'aimant est tellement puissant que le flotteur va être légèrement de biais. Et du coup, lorsqu'il va légèrement s'encrasser, il se peut, ça ne m'est jamais arrivé, mais j'ai entendu dire, que le capteur se bloque. Donc, je conseille de faire ce que j'ai fait. Vous prenez du carton et vous faites une surépaisseur de 5 mm, voire plus, entre la vitre. Arrière. Ouais, ouais. Et vous allez le voir, de toute façon, en approchant plus ou moins l'aimant, vous allez voir le flotteur. Vous faites en sorte que le flotteur soit bien horizontal et il n'y aura pas de problème. OK. Voilà. Sinon, après... Après, on passe à l'écumeur. Voilà. Alors, l'écumeur, c'est le seul truc qui est encore d'origine. Ouais, tu as laissé l'écumeur de Blue Marine, là. Le petit écumeur galère à paramétrer. OK. Alors, galère à paramétrer, c'est oui, oui et non. Alors, galère à paramétrer si ton niveau d'eau n'est pas stable. Ouais. Je suis d'accord. Si, on en parlait justement. Oui, ouais, ouais. Niveau d'eau est bien parce que tu le mets assez haut, là, sur ta partie technique. Normalement, il est plus bas que ça, je crois. Euh... Non, 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 non. Parce que tu as un cache. Non, non, non. Un cache. Non ? Oui, un cache derrière. Le cache, je ne le mets pas parce que je n'ai plus la rampe d'origine. D'accord. Et je ne le mets pas non plus parce que là, tu peux voir, du coup, vu que j'ai changé de rampe, normalement, l'écumeur est dans l'autre sens. La partie fixation est vers l'extérieur du bac. Là, moi, elle donne sur l'intérieur du bac. Ah ouais. Pour moi, là, par exemple, sur la vidéo, là, j'essaye de mettre... Il est bien réglé, quoi. Parce qu'en fait, cet écumeur, si tu ne mets pas, en fait, un niveau d'eau un petit peu haut, il ne va rien écumer. Ouais, c'est assez... En fait, il faut y aller à tâton, quoi. Le problème, c'est que le réglage est très sensible. Et, en fait, si tu veux le régler trop vite, il va finir par s'emballer ou ne pas du tout marcher. Donc, en fait, du coup... Du coup, moi, j'ai une question. J'ai une question. Est-ce que, du coup, cet écumeur, il n'est pas sous-dimensionné par rapport à la population de ton bac ? Écoute, aujourd'hui, j'ai des coraux qui ne sont pas... Je n'ai pas des coraux très exigeants. Dans le sens que je ne cherche pas à avoir des taux de nitrate très bas. Et je dirais même que pour du LPS, maintenir un taux vers 10 de nitrate, je pense que c'est même très bien. Donc, en fin de compte, cet écumeur, ben... Alors, c'est sûr que c'est de la merde. Enfin, je veux dire, si demain, tu veux maintenir de la coraux là-dedans, c'est de la merde. Mais on est en adéquation totale. Cet écumeur suffit largement pour ton bac, pour des LPS et du mou, en gardant une stabilité de 7 de nitrate, entre guillemets. Et ce que toi, tu veux, entre guillemets, pour tes coraux, est ce qui est totalement top. Mais c'est sûr que là, ben voilà, tu veux... Après, j'ai envie de dire, il y a des acroporas, tu les maintiens à 8 de nitrate et il n'y a aucun problème. Mais... Ah, mais bien sûr. Mais moi, j'ai pu avoir discuté avec des gars du coin qui maintiennent des acros. Il y a même des personnes qui maintiennent à 20 de nitrate, sauf que c'est des souches qui sont acclimatées depuis des années et ça ne pose pas de problème. Maintenant, on en a déjà parlé. Tu fous un acropora qui vient de chez Fab ou qui a été prélevé en mer, tu le fous dans du 20 de nitrate, le truc qui va clamser, c'est sûr. Mais... On est toujours dans la même optique. C'est que de toute façon, si tu veux des couleurs sur tes acroporas et si tu veux les maintenir dans des bonnes conditions, il faut des nutriments bas. À part si tu as un bac qui a évolué dans le temps et que tu as des U, des coraux qui étaient, je dis n'importe quoi, des acroporas à 0 et que ton bac a évolué à 10 de nitrate pendant 6, 8, 1 an. En gros, ils vont rester corrects parce qu'ils ont évolué avec ton bac. Mais demain, tu mets un acropora, comme tu l'as dit, qui vient de la culture sauvage, entre guillemets, de table de culture et puis tu vas le foutre dans ton bac qui a 10 de nitrate. Soit tu le perds, soit tu ne le perds pas et tu mets 6 mois à le rattraper et il va commencer à s'encrouter et il va se retaper encore pendant 6 mois. Donc, tu es parti pendant un an. Tu es parti pendant un an de vouloir maintenir un acropora, une bouture de 2 cm. Donc, voilà. Toi, aujourd'hui, on n'en est pas là, entre guillemets, parce que tu n'en veux pas, tu ne veux pas t'emmerder et que tu veux, entre guillemets, faire des souches ultra de mou et de LPS. C'est pour ça que tu maintiens ces taux et je trouve que tu maintiens des taux avec cet écumeur qui sont totalement super stables parce que 7, 8, 10 de nitrate avec cet écumeur qui coûte 20 balles, je crois, 30 balles sur Amazon. Je crois qu'il coûte 30 balles. C'est totalement top. Franchement, le mec qui veut démarrer, c'est pour ça que j'ai voulu qu'on fasse ce live ce soir pour que tu fasses voir qu'avec un écumeur à 30 balles, les gars, vous maintenez des souches ultra dans un bac. Et voilà, je laisse continuer la vidéo pour faire voir que c'est fou. Tu as même un petit SPS, c'est quoi ? C'est du Stellata, non ? C'est un petit Stellata, oui. Voilà. Donc là, on est en train de voir la supplémentation. Donc, tu as une pompe Retsy, c'est ça ? C'est ça. En fait, là, je vais parler pour les gens qui ont du nano. Quand j'ai voulu lancer mon balling, bien sûr, on est dans un monde où on va toujours chercher le meilleur rapport qualité-prix. Moi, j'ai vu les pompes Dozers, ça va d'une centaine d'euros à plus de 400-500 euros. Bon, je me suis dit, vas-y, je prends un truc pas dégueulasse, mais pas non plus trop cher. Je n'ai pas envie de mettre de la thune là-dedans. Donc, j'ai un peu appelé à droite à gauche et après discussion avec, je ne sais plus chez qui je suis tombé, de chez Récifatom, qui m'a dit, écoute, parce que moi, j'étais parti sur la Voulou Marine, la nouvelle qu'ils ont sorti. Il m'a dit, toutes ces pompes entrées au milieu de gamme, elles fonctionnent très bien. Par contre, il se peut que tu aies, par un moment, des petites dérives de quelques millilitres. Ce n'est pas grand-chose. Il me dit, en fait, dans un grand bac de 100, 200, 300, millilitres, peu importe, tu as un volume tampon. Je veux dire, si tu injectes un millilitre de trop de ta solution de calcium, ça ne se verra même pas. Sauf qu'un millilitre, parce que là, on parle de 300 litres, mais il n'y a pas 60 litres. Si tu enlèves les roches et tout, en net, il doit y avoir une cinquantaine de litres. Donc, un millilitre de plus par jour dans 50 litres, ça peut devenir énorme. Et là, il m'a dit, il fait attention, parce que ça peut vite tourner au fiasco, tombe à ligne. Il m'a dit, du coup, je te recommande la rive dose qui, pour le coup, elle est très précise. Donc, au final, ça fait un billet de 400 à sortir. C'est non négligeable. Mais je ne suis pas emmerdé avec le dosage. J'ai un dosage qui est précis. Et en plus de ça, pour ceux qui sont un peu geeks, tu reçois tes alertes quand ton baling est presque vide. Ça te coupe automatiquement la pompe quand ton baling est vide. Tu peux faire des ajouts manuels même à l'autre bout de la France. Enfin bref, avec l'application, c'est assez cool. Hormis là, le problème qui m'est arrivé de déconnexion. Alors, attends, et c'est bien qu'on en parle parce que c'est un truc pour moi qui me pose entre guillemets problème. C'est que cette pompe, si demain, tu as une perte de connexion wifi, logiquement, elle doit continuer à alimenter ton bac. Bah écoute, c'est ce que je croyais. Mais là, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Elle a arrêté. En fait, je suis parti de chez moi pour une semaine et quelques heures après mon départ, je reçois une notification de Riftbit me disant votre rift dose est hors connexion. J'ai dit bon bah écoute, ce n'est pas grave. J'ai dit à la perte de sa connexion, je ne vais pas m'amuser à changer mes dosages à distance. Non, je m'en fous. Pour moi, quand j'ai reçu aller hors connexion, ça voulait juste dire que je n'ai plus accès à distance. Pour moi, elle allait continuer de doser normal. Et c'est là, en rentrant de ma semaine, ce matin, ça m'a fait tilt. Je me suis dit putain, mais je ne l'ai pas entendu depuis que je suis rentré à la fin du week-end. Je ne l'ai pas entendu tourner une seule fois. Et là, je teste mon cache ce matin vite fait avant de partir au boulot. J'étais à 5-4, je crois, un truc comme ça. Donc, c'est là que j'ai compris que pendant une semaine, elle n'a pas distribué. Et impossible de la reconnecter. Je l'ai éteinte, rallumée plusieurs fois, j'ai dû la reset complètement. Ce qui est déjà arrivé plusieurs fois à un autre collègue aussi, pareil. Voilà, c'est un peu chiant, mais je vais essayer de contacter le SAV pour comprendre ce qui s'est passé. Pour moi, ce n'est pas normal, surtout vu le prix de l'appareil. Franchement, tu mets 400 balles dans une pompe. Je suis désolé, mais tu as une coupure internet. En fait, on est entre nous, on s'en bat les couilles. Il faut que la pompe continue à diffuser ce qu'elle doit diffuser. Basta. Moi, aujourd'hui, je suis sous GBAO avec des pompes qui coûtent 100 balles. Si demain, j'ai une coupure internet, ma pompe, elle continue à diffuser. Ça fait maintenant trois ans que j'utilise certaines pompes. Et c'est pour ça que, voilà, faites attention quand vous avez des coupures internet, les gars. Vérifiez vos pompes, que ce soit une GBAO, une Red Sea ou n'importe quelle. La coupure internet, je ne t'en rends pas forcément compte. Parce que moi, dans mon cas, c'est des micro-coupures. Donc, en fait, ça va arriver en plein milieu de la journée. Moi, je rentre le soir, j'ai internet. Et heureusement que, du coup, l'application m'envoie une notification en me prévenant que ma pompe est plus connectée. Parce que sinon... Mais ça, tu as reçu la notification comme quoi ta pompe n'était plus connectée ? Ouais. En fait, sur l'application, j'ai... Et donc, pour toi, après, tu t'es remis sur ton application pour faire comprendre, entre guillemets. Et tu as vu que ton application était reconnectée. Donc, pour toi, dans ta tête, c'est bon. Non, je n'étais pas reconnectée. En fait, j'ai passé la semaine en ayant la pompe déconnectée. Mais pour moi, c'est juste qu'elle ne s'était pas reconnectée au Wi-Fi. Et voilà, elle allait continuer de distribuer. Oui, voilà. C'est ce que je veux dire. C'est que même si toi, entre guillemets, tu t'es dit qu'elle s'est déconnectée, mais elle continue à envoyer mes dosages, quoi. Bien sûr. Et là, elle s'est arrêtée. Et logiquement, la Red Sea, normalement, elle doit... Elle doit continuer à envoyer mes dosages. Et là, pas du tout. Donc, grosse problématique. Ouais. Et savez, il y a un souci. Ouais, ouais. Il va falloir que j'envoie un mail. Alors, est-ce que c'est une question de configuration, de mode, de ceci, de cela ? Je ne sais pas. Donc, je vais essayer de les contacter pour avoir un peu plus de réponses à mes questions. Parce que, franchement, ça fait chier, tu vois. Et en fait, ce qui m'a aussi mis la puce à l'oreille, c'est que j'ai une glab, celle qui est tout en haut à gauche, la Tod, la verte à pointe dorée, qui est en pleine division, et qui pétait la forme. Et là, je vois qu'elle tire un peu la gueule. Enfin, elle tire la gueule. Elle est moins déployée, les polypes sont moins gonflés. Donc, c'est ça qui m'a aussi un peu alerté. Mais... Problème des glabs. Cache. Si ton cache, il n'est pas stable, ta glab, elle pète. Exactement. Donc là, il va falloir que je remonte progressivement pour essayer de ne pas faire péter tout ça. Eh bien, j'espère que tu n'auras pas de soucis. En tout cas, je te le souhaite. Et remonte ça progressivement. Oui, j'espère que ça va devenir. C'est-à-dire, sans envoyer direct un 8 de cache dans la gueule. Vas-y doucement. Ouais, clairement. Ouais, j'y vais y aller doucement. Et là, ça va être test... Et du coup, avec ta ReefLED, tu ne l'as pas vu sur l'application ? Tu as perdu la connexion de ta ReefLED aussi ? Pas du tout, la ReefLED. Aucune déconnexion. C'est ça qui est bizarre, au final. Alors, ouais, sur ton programme de Red Sea, là... Ok. Ouais, tu avais ta ReefLED, mais tu n'avais plus ton... Ah ouais, complètement. Moi, j'avais ma ReefLED et je pouvais interagir avec. Là, on va voir la caméra. Moi, je me sens de cette caméra que je monte sur trépied. Et j'observe mon bac une fois par jour quand je ne suis pas là. Voilà. Sauf qu'à distance, vu que mon bac a tendance à éclairer vachement bleu, à la caméra, c'est cramé, je ne vois rien. Donc, à distance, avec mon application, je me mets en manuel et j'envoie beaucoup de blancs pour avoir un rendu correct. Enfin, que je puisse voir ce qui se passe dans le bac. Et tu vois, toute la semaine, je l'ai fait sans aucun problème. Ouais. Ma ReefLED ne s'est pas du tout déconnectée. Donc, écoute, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est ce qui me pose problème. Peut-être que ça aurait pu te mettre, tu vois, la puce à l'oreille, le fait que tu arrives à te connecter sur ta ReefLED et le fait que tu n'arrives pas à te remettre sur ta ReefDose. Bah écoute, je ne sais pas. Oui. Ça, on ne peut pas, entre guillemets, c'est compliqué. Ouais. Donc, bon. Bon. Ma foi. En tout cas, tu l'as vu. C'est ça. Et voilà. Et moi, en fait, c'est ce qui me pose problème avec… Tu vois, par exemple, je suis à fond, là, ces dernières semaines, sur l'osmolateur de Reti. Oui. Il a l'air vraiment. Je le trouve vraiment top sur le papier et j'ai envie de changer. Je ne sais pas. Je suis en train de voir. Ils ont fait un osmolateur super. Il n'est pas cher, en plus, pour ce qu'ils proposent. Je trouve. Pas cher. Bon. Ça reste quand même un billet de 200 balles. Oui, mais tu prends n'importe quel osmolateur. Le thunes, c'est pareil avec l'augmentation qui s'est mangé. Ouais, c'est 170 euros, je crois. 180 euros. Sauf que là, tu as un capteur de fuite. Franchement, je trouve qu'il est complet. Ouais. Je trouve super bien sur le papier. Je suis en train de me tâter à investir dans cette affaire. C'est un osmolateur Red Sea. C'est ça. Enfin bon. Qu'est-ce que tu fais voir là ? Tu fais voir, tu as un filet sur la vidéo. Alors, ouais. Dans le filet, c'est du charbon actif. Voilà. Ok. Donc, tu tournes charbon actif H24 ? C'est ce que je faisais au début. Après, j'ai eu une période où je ne sais pas pourquoi j'ai arrêté. Je n'ai pas vu grande différence. Et là, je l'ai remis, je ne sais pas pourquoi non plus. Il y a quelques jours, je me suis remis à filtrer sur le charbon. Ça ne peut pas faire de mal, j'ai envie de dire. Donc, voilà. C'est sûr. Et du coup, tu ne mets pas de parlons, toi, avant l'écumeur ? Tu ne mets pas de parlons, toi, sur ton bac ? Tu n'as pas de filtrature mécanique ? Tu n'as pas de média ? Si, si. Je n'ai que du parlons. En fait, à l'origine, le bac, il est vendu avec deux grosses mousses. Alors, ces deux grosses mousses, je ne les ai mis que pendant le cyclage. Et un petit peu après le cyclage, après l'introduction du premier vivant et tout, c'est une catastrophe. C'est un nid à merde. Donc, ces deux grosses mousses, il faut les virer. Et en fait, je ne filtre que sur un petit carré de 10 par 10 de perlons que je vais changer une fois par semaine, ou une fois toutes les deux semaines si j'oublie. Et c'est tout. Donc, j'ai juste à l'entrée, comme là, on peut le voir, ma grille, juste un petit bout de perlon. Après, ça part directement dans le compartiment où il y a l'écumeur et le chauffage. Et après, il y a un dernier tout petit compartiment très serré où là, je viens y mettre en force mon charbon actif pour que ça fasse un peu un passage forcé. Et après, dernier compartiment, il y a juste la pompe de remontée. Et oui, je ne l'ai pas précisé. La pompe de remontée, c'est du coup la Tunes Silence qui fait 800 litres heure. Mais je la bride, donc je ne saurais pas te dire à combien, parce que c'est un bridage mécanique. Il n'y a pas de contrôleur, il n'y a rien. Aujourd'hui, je ne connais pas du contrôleur. Tu le mets au minimum ? Ouais, elle n'est pas loin du minimum. Et pour le coup, elle est vraiment silencieuse. On ne l'entend pas. Après, pour moi, dans ce type de bike, que ce soit avec la pompe de remontée d'origine ou même celle-là qui envoie 800 litres heure, ce n'est pas suffisant pour obtenir un brassage convenable. Alors, sur du mou, en vrai, oui, ça pourrait suffire. Mais par exemple, pour les Euphilia, les Glab, le rendu, il est moche. Donc, les polypes bougent à peine. Le flux est faible, on va dire. Du coup, j'ai rajouté une pompe de brassage, une Tunes 60-40. Donc, c'est le modèle avec le contrôleur. Et je la mets en mode pulse. Et je l'ai réglé de telle sorte à ce que la danse des Euphilia, l'églabrescence me plaise à moi. Donc, ça marche plutôt bien. Du coup, ça brasse vachement plus et le rendu visuel est plus sympathique. Et chose non négligeable aussi, elle est dirigée vers la surface. J'ai enlevé le déflecteur. Donc, elle pousse complètement vers la surface. Donc, ça va me faire une bonne oxygénation de l'eau. Premièrement, qui dit bonne oxygénation dit un pH qui va rester normalement convenable. Déjà, je ne le teste jamais. Mais déjà, il y a de bonnes chances que le pH reste bon. Et en plus de ça, le fait d'aller rajouter une pompe de brassage, c'est quand même une grosse, grosse sécurité. Si demain, ma pompe de remontée vient à lâcher ou inversement, si la pompe de brassage vient à lâcher, il y aura toujours une pompe qui fera de un circuler l'eau dans le bac principal et qui assurera l'oxygénation. Donc, un point qui pour moi était important. Voilà. Et donc, on passe un peu vite, excusez-nous, mais il faut qu'on parle de tout. Donc, tu as un cable management comme chez moi. Excuse-moi, j'étais obligé d'en parler. Parce qu'on est tous, je suis désolé, on voit plein de bacs, ils ont des cables management qui sont super, ils sont mâches. Mais franchement, la vérité, si je vous fais voir le mien, on est dans la merde. Tu veux savoir pourquoi ? Parce que le meuble, il est petit et la multiprise, elle fait quasiment la taille du meuble. Mais oui, mais t'inquiète. C'est la merde. Mais oui, mais on est tous pareils. On est tous pareils. Le problème, c'est que le cable management, c'est super bien. C'est super esthétique. On met nos petits modules à droite, à gauche, machin. Puis, le jour où on veut débrancher notre pompe en rapidité, notre pompe de remontée, par exemple, pour moi, sur 1 000 litres. Putain, le temps que tu débranches la pompe, tu as tout démonté, tu as cassé le game. Enfin bon, c'est un bordel pas possible. Alors, il y en a certains qui vont dire, c'est parce que tu n'as pas fait les choses correctement. Oui, je ne les ai pas fait correctement. Mais moi, le premier, mon cable management, la vérité, je ne l'ai pas fait voir sur ma présentation sur le récif parce qu'il est débelasse. Il ne faut pas le faire voir. En fait, moi, on est tous pareils. Moi, j'ai voulu faire un tableau à côté, à droite de mon bac électrique. À la base, on en a discuté avec Seb pendant longtemps. Et puis, au bout de six mois, on s'est dit, vas-y, laisse tomber, ça nous a saoulés. Et en fait, on débranche, on débranche, on rebranche et voilà. Donc bon, on pourra reparler de cable management plus tard. Moi, ce que je voulais qu'on parle, et je ne sais pas si on le voit sur ton autre vidéo, c'est ta surverse et ta petite surverse déportée. Est-ce qu'on le voit sur la vidéo ici ? Je ne sais pas. Non, là, tu as filmé les coraux que tu m'as envoyé en gros plan. Alors, attends. Oh putain, j'ai expulsé. Voilà. Hop, je vais essayer de mettre pause là. Au tout début. Je voulais que tu en parles. Pour les personnes qui veulent se faire… Hop là. Hop là. Voilà. Sur la gauche, pour les personnes qui sont toujours sur le chat, je ne sais pas s'il y a encore du monde, je n'ai même pas regardé. Mais voilà. Tu as fait une petite déportation sur ton anneau à gauche, avec un petit bac qui est en surverse. C'est ça. Tu peux en parler vite fait, 5 minutes. Ouais. Alors, cette boîte, c'est une breeding box. Donc, de base, c'est vendu pour mettre des alevins, pour faire accoucher tes petits guppies à l'intérieur et garder les alevins. Tu sais, le truc qui fait bien stresser et crever les femelles. Et donc, moi, je l'ai dérivé et je m'en suis servi comme extension. Donc, j'ai pris… Alors, tout à l'heure, j'ai cherché le modèle. C'est… Que je ne dise pas de bêtises. Attends, je retourne sur la page web. C'est… Pour ceux que ça intéresse… Ah, voilà. Je suis encore sorti du mode. Le bug. C'est le modèle Nido 5. Il est… Donc, par exemple, sans faire de pub, vous allez chez Recifatum, vous marquez Nido, N-I-D-O, 5. Et ça va vous le sortir. Donc, de base, c'est un pondoir. Il y a 3 compartiments qu'on peut enlever pour ne faire plus qu'un. Il y a 3 litres de capacité. Donc, ce n'est pas dégueulasse. Ça a l'air quand même d'être du costaud. Et en fin de compte, moi, j'ai branché une petite pompinette. C'est un truc de merde qui envoie du 200 litres heure. C'est une pompe qui, de base, est prévue pour des aquariums de 20 litres. Donc, j'ai branché cette pompe avec un petit tuyau de pompe à l'air. On peut le voir, là, qui passe sous la lampe. Ouais, on le voit. Et qui vient directement crasher dans la boîte. Et ça coule. Après, par gravité, ça retombe comme un fil de cascade dans l'aquarium. Et en fait, moi, je m'en suis servi pour mettre mes mush. Donc, tout ce qui est Ricordea, Rodactis. Finalement, j'ai plus de place dans mon bac principal. J'ai fait trop de commandes de coraux et je me suis retrouvé sans place. Donc, en fait, tous les petits coraux qui n'ont pas besoin de trop de lumière parce que du coup, ça prend vachement moins de lumière. Je les fous là-dedans. Ouais. Et donc là, tu n'as pas de problème éventuellement si tu as ta pompe qui se coupe. Tu ne peux pas déverser l'eau sur le côté de ton bac. Tu as une sécurité entre guillemets ou pas du tout ? Alors, si ma pompe… Alors, en fait, le tuyau qui emmène l'eau dans le bac, je l'ai réglé à une certaine hauteur dans le sens que si jamais ma pompe se coupe, ça fait effet siphon. Voilà, on connaît tout ça en aquareophilie. Et donc, si je mets le tuyau trop bas, ça me vide intégralement le bac de 3 litres. Si ça arrive, ce n'est pas grave. Ça ne fera pas déborder mon bac principal. Par contre, oui, les coraux seront à l'air libre. Donc là, c'est un peu compliqué. Tu risques de vider ton… Voilà. Donc, ça a été pris en compte dans la route. On va dire qu'il faut prier pour qu'il n'y ait pas de problème. Oui, c'est ça. De toute façon, généralement, je surveille tous les jours. Et je le vois aussi à la caméra si jamais… Non, mais normalement, si ton petit tuyau, tu le mets à hauteur de la ligne d'eau, tu n'as pas ce problème. Tu vois, ça va vider un petit peu. Oui, oui. C'est ce qu'il a fait. Moi, il est à peine plus enfoncé. Il est enfoncé d'un centimètre pour l'orienter un peu vers le bas. Mais oui, clairement, tu le mets à hauteur de risque. OK. Parfait. On va parler juste… Vu qu'on en est là, ton éclairage. Donc, tu as une 50 watts de Rifled. Oui, c'est ça. Et donc, tu as 50 watts. Aujourd'hui, ton réglage, il est à 100% sur les bleus. Vas-y, dis-nous. Pas du tout. En fait, aujourd'hui, je suis à 65% de bleus et j'ai un pic de 2h à 15% de blanc. Et ça redescend progressivement jusqu'à 5% de blanc à 18h, si je ne dis pas de bêtises. Et après, à partir de 19h30… Ah non, j'ai modifié. Je ne sais plus. Bref, dans la soirée, au bout d'un moment… Ah non, 21h30. 21h30, pardon. Je coupe complètement les blancs et j'ai full bleu jusqu'à 22h30. OK. On peut dire si c'est bien. Tu es full bleu, mais tu n'es pas à 100% de bleu. Moi, je pensais que tu étais plus fort que ça. Mais tu doses vachement. Sur les riflets, le blanc, il ne faut pas compter dessus en termes de puissance. Le blanc, ça va surtout être pour le visuel. C'est-à-dire que là, sur une 50 watts, même si je mets les blancs à 100%, ça ne me fait que 10 watts de plus. Donc… Mais même les bleus, tu es à 65 en max, c'est ça ? Ouais. Toute la journée, en fait. Les bleus, j'ai une montée progressive de 1h et une descente progressive de 1h. Mais sinon, toute la journée, je suis à 65%. Ça marche très bien. Alors, j'ai baissé récemment. Pourquoi ? Parce que de base, j'étais à 70-75. Mais le problème, c'est que mes eaux en dessus, qui sont à droite, prenaient un peu cher. Donc, c'est assez compliqué, en fait. Dans un bac, tu vois, je n'ai pas trop de hauteur d'eau. Bah… Ouais. Le problème… 35 cm de hauteur d'eau. Donc, je ne peux pas… il faut réussir à trouver un juste milieu. En mettant plus de patates, mes glabs sont magnifiques. C'est-à-dire que la 24K et la Holy Grail qui est à droite, surtout la Holy Grail, quand j'étais à 70-75%, les couleurs étaient nettement mieux qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, elles sont à un poil plus ternes. Mais bon, il faut réussir à trouver un juste milieu pour essayer de convenir à tout le monde. Bah, le problème, c'est qu'il faut trouver le bon programme, entre guillemets, pour éclairer le maximum de coraux. On est d'accord qu'on est en train de reparler d'un bac qui est un nano, où tu as du LPS et du mou. Mais par contre, tu as quand même certains LPS, comme des glabs, qui ont besoin d'un éclairage un peu plus puissant. On peut continuer à en parler. Le problème, c'est que, comme tu viens de le dire, il faut trouver une moyenne à tout ça, quoi. Ouais, c'est ça. Il a 50 watts de chez Red Sea et, comme tu l'as dit, elle divulgue 10 watts de blanc. Donc, moi, pour moi, cette rampe est top pour ton bac. Mais j'ai fait des tests de parts sur cette rampe, sur des bacs de 200 litres, avec des mecs qui maintiennent du SPS. C'est une rampe qu'il faut l'oublier, quoi. Donc, on parle bien seulement de ton bac aujourd'hui. C'est parce qu'il faut aussi dire ça sur le live pour les personnes qui, demain, veulent monter un 60 litres nano et qui veulent éventuellement mettre des SPS, même des Acropora faciles. Pour moi, le part est totalement, entre guillemets, nul. Enfin, quand je dis nul, c'est pas qu'il est nul. Insuffisant. Voilà, pardon. Merci, Seb. Il est insuffisant. Et par contre, sur la multitude de coraux que tu as dans ton bac, c'est largement suffisant. Mais comme tu viens de le dire il y a cinq minutes, tes glabs pourraient, et je pense, être un petit peu mieux avec un part un peu plus haut. Et donc, certaines personnes, en fait, sur ces rampleds vont totalement dénigrer le blanc, même s'il ne fait que 10 watts. Et moi, je préconise quand même de faire un pic sur ces rampleds, quand tu as des glabs comme toi, au moins de trois à quatre heures. Alors, je ne sais pas si tu as déjà fait le test de laisser trois, quatre heures pour voir tes autres coraux, comme les Zoanthus ou tout ce qui va être Mushroom, pour voir si tu vois une évolution, entre guillemets, sur ton pic que tu vas laisser trois ou quatre heures, et voir le soir, entre guillemets, si tu vois une évolution de couleurs sur ces coraux. Et ça, ce serait bien de tester, entre guillemets. Oui, je peux le faire. Ça, je peux le tester. De toute façon, moi, l'éclairage, ça reste quand même un point un peu abstrait dans le sens que on nous dit que les coraux, ils absorbent les longueurs d'ondes bleues et qu'on pourrait presque se passer du blanc. Donc, je ne suis pas scientifique. Moi, j'écoute un peu ce qu'on me dit. Et après, pour du LPS et du Zoanthus, à priori, même les Zoanthus, à priori, tu ne leur balances que du football. Tu n'en as pas l'utilité. On est complètement d'accord. Après, oui, après, de toute façon, les tests, moi, de temps en temps, je fais des tests. Donc, oui, pourquoi pas essayer ça ? Moi, tu connais mon bac, il faut du blanc. Bien sûr. On n'est pas sur les mêmes coraux. On n'est pas sur les mêmes coraux, c'est ça. Et pourtant, certaines personnes disent que, et beaucoup aux Etats-Unis, il faut en sorte d'éliminer le blanc. Mais voilà, il y a beaucoup de sujets là-dessus et on peut en parler pendant des heures, on ne va pas parler de ça maintenant. Mais sur ton bac, toi, actuellement, on est d'accord que toi, le blanc, il est pratiquement inexistant, on est d'accord ? C'est ça. Au maximum, il est à 15 %, donc ça représente 1,5 watt de blanc pendant deux heures de la journée. Tu vois, Romain, ça n'empêche pas de maintenir des coraux faciles. Il maintient le Stellata, il a des couleurs. Peut-être qu'il ne poussera pas, mais au final… Ah non, mais attention, je ne dis pas qu'il ne poussera pas, moi. Il va pousser. Tu vois, il est là quand même. Le Stellata, je suis parti d'un bout, il faisait 2 cm. Regardez la vidéo que je mets de son bac sur ses LPS. Dans son anneau, il tiendra mieux les LPS au fond de son bac que chez moi, dans mon 1000 litres. Par exemple, si éventuellement, je prends des LPS chez Clément, je prends son LPS demain, je le mets dans mon bac, tu lui dis ciao, bye bye. Ah mais la même pour moi, la même pour moi. J'ai jamais su de maintenir des accandes chez moi, ça c'est un truc de dingue. C'est pas la question de maintenir des accandes, c'est la question qu'il a eu… C'est comme on disait tout à l'heure, les Acropora sur les nutriments et l'éclairage. Là, on est en train de parler à l'inverse. Il maintient des coraux, mushroom, tout ça, full couleur avec des magnifiques couleurs de LPS, où ils ont besoin, entre guillemets, de ne pas avoir un part exigeant et des nutriments qui sont normales quoi, 7, 8… En cohérence avec la population qu'il maintient. Ce que je veux dire aussi, c'est que Clément, il a mis son décor et il a positionné les coraux de manière totalement cohérente par rapport aux besoins de la lumière. Tu vois qu'il a pas fait n'importe quoi dans son bac, tu vois, il a mis les glabs en haut et il a mis les scolies en bas quoi. Donc, le mec, il a tout compris. Mais voilà, c'est pour ça. Et regardez là sa petite box sur le côté, où… Je suis désolé, mais l'éclairage, il est… Franchement, je pense que si je viens avec le part… Au secours. S'il y a 22 parts, on est au maximum. Pour du mushroom, ça suffit. Ouais, il n'y a pas grand-chose. Non, il n'y a pas grand-chose. Mais donc, c'est pour, entre guillemets, expliquer aux gens qui veulent démarrer demain à 60 litres, si tu maintiens ton bac avec une stabilité comme toi, tu le fais en mettant ton belling, ton osmolateur, une eau, entre guillemets, propre, tout ça, ben voilà, ça marche et ça fonctionne et c'est laissé. Il n'y a pas besoin de faire un bac à 10 000 euros pour maintenir des coraux fabuleux quoi. On peut le voir sur ces images, les coraux sont… et surtout qu'il a des polypes qui sont totalement ouverts quoi. Donc, bravo Clément pour tout ça, pour ce que tu as fait sur le bac et franchement c'est top. Bah écoute, pour l'instant je touche du bois, mais après ouais, franchement, si il y a bien un conseil que je devrais donner sur du nano, ça c'est con, mais c'est d'acheter une putain de pompe d'oseuse. À partir du jour où je suis passé sous baling, les coraux ont explosé quoi. En fait, la plupart des gens qui ont des nano, ils se contentent, parce que c'est facile de faire un changement d'eau, ils se contentent de faire du changement d'eau une fois par semaine. Mais en fin de compte, quand on commence à avoir une population bien fournie comme je peux avoir, entre le jour où on fait notre changement d'eau et la fin de la semaine, tous les paras, ils se sont cassés la gueule quoi, ça consomme, ça consomme, ça consomme. Et à partir de combien de population de coraux par rapport à ton bac actuel, tu as commencé à mettre le baling ? Ouah, je l'ai mis beaucoup trop tard, moi. Ah ouais ? Ouais, j'aurais dû le mettre bien avant. Parce que c'est récent, je l'ai mis il n'y a pas si longtemps que ça. En fait, je compensais, au début, le sel enrichi suffisait, puis il a commencé à plus suffire et je faisais des ajouts manuels avec les produits Redsy. Tous les jours, tous les matins, je me faisais chier à envoyer mes doses manuellement. Mais encore une fois, tu perds en stabilité parce que, du coup, tu envoies la dose… J'envoie la dose qu'il me fallait, mais typiquement, par exemple, j'envoie 10 ml. J'envoie 10 ml d'un coup le matin. Avec ma rive dose, j'ai programmé d'envoyer 0,5 ml, étalé dans le temps de 8 heures du matin à 23 heures le soir. C'est elle qui fait tout et qui balance ça de manière hyper homogène. Et d'ailleurs, j'ai vu un commentaire passé qui me disait « J'envoie directement les produits dans le bac, est-ce que ça ne brûle pas tout ? » J'ai pas eu de problème, je suis au-dessus de la pompe de brassage. Et la plus grosse quantité que j'envoie, c'est 0,5 ml. C'est énorme, je crois qu'il n'y a que la rive dose qui peut envoyer une quantité si minime dans un bébé. Alors, il y a la rive dose et il y a la… Je n'ai plus le nom, Rive Factory, qui l'a fait aussi. C'est leur pompe pro, je ne sais pas quoi, de chez Rive Factory, mais qui, pareil, se vend à la tête. Et qui coûte, je ne sais plus, genre 150 euros la tête. Donc, ça revient plus clair d'acheter la Rive Factory qu'il arrive. Donc, ça, tu vois, c'est intéressant de mettre… Tu vois, c'est paradoxal parce qu'en fait, tu vas mettre un budget plus important dans une pompe doseuse, dans un bac qui est plus petit. Alors que quand tu es dans un bac un peu plus grand, tu vois, tu peux prendre une pompe doseuse GBAO à 80 balles. Tu t'en fous quoi, tu vois, parce que tu sais que tu vas injecter beaucoup plus fort la dose. Et qu'en fait, si nous, avec nos pompes GBAO, on injecte, tu vois, un millilitre, il n'y a pas de solution qui va sortir de la pompe quoi. Tu vois, une fois sur deux, il n'y a pas de solution qui va sortir de la pompe. C'est ça. Exactement. Ah oui, alors, tout le monde, je ne peux vraiment pas emmerder. Je dose 0,5 millilitres, il y a 0,5 millilitres qui sort. C'est… Et c'est pour ça, du coup, que je l'ai acheté. Ça m'a troué les fesses, mais c'est pour ça que je l'ai acheté. Donc, à bientôt, la pompe doseuse, elle est aussi chère que ton bac. La pompe doseuse est plus chère que l'aquarium. Ouais, mais je pense que c'est un investissement qui est, attends, 0,5 millilitres, c'est super bas. Ah, c'est très bas, c'est très bas. Mais donc, au final, non, je n'ai pas de problème de boulure à ce niveau-là. Mais tu n'en auras pas ? Non, non, non. Regarde, moi, je te donne un exemple chez moi. Mes pompes doseuses tombent dans ma remontée. Mais dans ma remontée, c'est là où il y a mes boutures. Des boutures de sarcophitons. De sarcophitons, d'acropora, il y a de tout, c'est tout mélangé. Et il peut y avoir 5 millilitres de chrome qui vont tomber pendant 5 fois dans la journée, du strontium, du potassium, machin. Il n'y a aucun problème. Le mélange se fait totalement. Donc, envoyer des supplémentations dans un bac en direct, ça ne pose pas de problème si ton bac, il est bien brassé. Ouais, c'est ça. Moi, il y a pas quelqu'un qui demande si tu changes les tuyaux, tous les combien de temps ? Les tuyaux ? Ouais, les tuyaux. Je ne les change pas. D'ailleurs, on voit sur la vidéo, c'était tout cristallisé dégueulasse. Il faut faire gaffe à ça. Il faut nettoyer quand même les têtes de temps en temps. Non, pas les têtes de pompe, mais je parle des engouts qui sont au-dessus du bac. Les nettoyer de temps en temps pour éviter qu'ils se bouchent. Parce que si ça cristallise et que ça se bouche, là, pareil, il y a un problème. À mon avis, je pense que le problème de ça, c'est que les tuyaux sont trop près de ta ligne d'eau. Et je pense qu'en tombant, ça cristallise. Je vais juste donner un petit truc. C'est que quand vous changez votre bailing, étalonnez vos pompes. Et étalonnez vos pompes avec de l'osmosée. Et comme ça, ça va nettoyer vos tuyaux et vous n'aurez pas de problème. Clem, il a la flemme. Clem, il a la flemme. Rien que tu as dit ça, il est tombé de... Non, mais gros, c'est ça. J'ai dû la ré-étalonner parce que quand je l'ai reconfigurée, c'est chiant. C'est long. Alors, peut-être que sur vos pompes, c'est rapide, mais putain, la risée... Oui, c'est assez rapide. Sur les GMO, ça va. C'est fastidieux, là, franchement. Oui, enfin bon, quand tu envoies ce que j'envoie dans mon bac, c'est sûr qu'étalonné... Le tuyau, il est nettoyé tous les jours. Le problème, c'est quand tu envoies des petites doses, faites attention, les gars. Moi, je conseille, et après, chacun fait ce qu'il veut, mais je conseille quand vous envoyez des petites doses dans des tuyaux, quand vous changez votre bailing, faites un minimum de circulation d'eau pour nettoyer vos tuyaux et comme ça, il n'y a pas de problème. Ah, tu le sors, tu souffles dedans, c'est bon ? Ouais, tu ré-talonnes ta pompe, tout simplement, avec de l'osmosée. Alors, je sais que c'est chiant, on est tous pareils et c'est encore ça à faire, mais au moins, tu as nettoyé ton tuyau et puis après, tu renvoies ton calcium, ton KH et basta. Après, j'ai envie de revenir sur ton bailing que tu parlais tout à l'heure et on est d'accord, Clément, que depuis que tu es passé sous un bailing, entre guillemets, vrai bailing, est-ce que tu as vu une différence vraiment que quand tu injectais, excusez-moi, hein, mais du faux bailing, parce que moi, il y a le vrai bailing et le faux bailing. Il y a la supplémentation KH, calcium et il y a le vrai bailing, zoanthus, que tu envoies aujourd'hui. Est-ce que tu as vu la différence sur ton bac ? Ouais, moi, j'ai vu la différence. Après, je pense que la différence que j'ai vue est plus liée à la stabilité qu'aux produits injectés, parce que je pense que, par exemple, si j'avais gardé mes petites bouteilles de Red Sea, étant donné que, tu vois, à côté de ça, moi, tout ce qui est strontium et tout, c'est mon défaut, je ne calcule pas et c'est que avec mes changements d'eau, donc je suis certainement en grosse carence, mais enfin bref, pour l'instant, ça passe, vu qu'en soi, c'est juste le calcium, magnésium et sel sans sel, enfin le cash, pardon, moi, la seule différence que j'ai vue, c'est que mes glabs, qui avaient une pousse assez lente, se sont mis d'un coup à prendre un coup de boost. Pareil pour les para-ancora, la para-ancora, le gros bouquet, la plus basique, la verte pointe violette, elle a explosé, toutes les têtes, elles ont explosé, c'est un truc de fou, mais je pense que c'est lié à la stabilité dans le sens que les paramètres sont stables toute la journée, c'est-à-dire que toute la journée, que ce soit pour mon cash ou mon calcium ou mon magnésium, j'ai entre 10 et 20 injections par jour en fait. Mais c'est totalement ça. Voilà. Et c'est ça qu'il faut expliquer aux gens, c'est que demain, tu vas mettre un « bailing » buffer où tu vas faire ta supplémentation avec du buffer, ok, tu vas maintenir ton cash stable, mais tu vas avoir des variations sur tout le reste, et de maintenir entre guillemets du bailing stable en envoyant du zoanthus comme j'ai dit tout à l'heure, que ce soit zoanthus, tridacna, tout ça, tu vas maintenir une stabilité optimale et tes glabs, parce qu'on parle toujours de problèmes de glabs, parce que la plupart du temps, dans les bacs où il y a des LPS, la plupart des gens, ils ont des problèmes sur quoi ? Ils ont des problèmes sur les glabs. Mais si ton bac, il est stabilisé en termes de nutriments et en termes de supplémentation par rapport à la consommation de ton bac, tu n'auras jamais de problème et tes glabs, elles vont exploser. Et tu n'auras aucun problème. Et moi, c'est ce que j'essaye de dire à tout le monde, mais que ce soit pour du LPS, pour du mou, ou pour de l'acropora, attention. Il y a plus que ça avec les accros, il faut que tu rentres dans les oligos. Ouais, bon, ça, on ne va pas en parler ce soir, parce qu'il n'en maintient pas, Clément. Voilà, déjà, en mettant ce bailing en place, tu as tout compris, entre guillemets. Et donc, franchement, c'est le truc que j'aurais dû faire dès le début. Et si je dois conseiller, enfin, si je dois donner un conseil, par exemple, à un gars qui débute, c'est con, mais verse ta larme, mais achète une pompe doseuse et mets en place un bailing. Alors, au début, s'il n'y a pas beaucoup de coraux dans le bac, ça ne va pas consommer, donc ce n'est pas la peine, mais si tu commences à avoir une population qui commence à être un peu chargée, franchement, il ne faut pas hésiter. Ouais, mais même si tu n'as pas, entre guillemets, une population chargée, mais tu maintiens des souches compliquées, Fais en sorte de stabiliser ton bac au maximum. Ouais, mais bon, je veux dire, le mec qui, si tu n'as pas beaucoup de coraux dans le bac, la consommation va être très faible. C'est sûr que si tu as une glab et un sarcophiton à droite et de l'autre côté une glab, mais tu veux que je te dise un truc ? Si tu as un bac ou un sarcophiton et une glab de l'autre côté, j'ai envie de te dire, ne mets pas des glab de suite. En fait, on va rentrer dans des sujets plus poussés, mais il faut mettre des coraux par rapport à tes paramètres. Et il y a certains coraux qu'il ne faut pas mettre au démarrage de ton bac. Comme des glab. Oui, clairement. Il y a beaucoup de personnes qui disent, « Ah putain, ce filia, il est magnifique, moi je le veux, je le mets dans mon bac. » Ouais, mais deux mois plus tard, ciao, bye bye, la glab a la nécrosée. Ouais. Parce qu'en fait, le mec, il ne fait que du changement d'eau. Et attention, je ne dis pas que quand tu maintiens des coraux mous, le changement d'eau peut être en adéquation et maintenir des paramètres stables. Mais sur certaines souches, et on n'en a pas parlé, entre guillemets, de toutes tes souches que tu as dans l'aquarium, mais je pense qu'il y a certaines souches, même du coraux mous, je pense que des variations sur certains coraux mous, comme tes mushroom ou tes zoanthus, la variation, je suis désolé, tu ne vas pas réussir à maintenir des coraux optimales, avec des couleurs optimales. Sur certains zoanthus, je suis désolé, les zoanthus, moi j'ai fait du zoanthus, j'ai fait du mushroom, enfin je n'ai pas fait du mushroom, parce qu'à l'époque on n'appelait pas ça comme ça, mais il y a certains coraux mous qu'il faut qu'il y ait une certaine stabilité pour qu'ils aient leur couleur et leur polype qui se dévoilent dans la globalité par rapport aux paramètres. Et si tu ne fais que du changement d'eau, des fois ça ne peut pas marcher. Oui, ça je suis d'accord. Et puis pareil, les changements d'eau, quand tu commences à avoir une forte consommation, de un, en faisant ton changement d'eau, tu ne vas pas pouvoir rétablir des paramètres optimales, et de deux, si tu fais tes changements d'eau en conséquence. Donc par exemple, tu vas changer, pour rétablir tes paramètres stables, il faut que tu changes peut-être 20 ou 30%, alors en fin de compte, tu vas faire un yo-yo monumental, et ton changement d'eau, il ne sera pas du tout bénéfique, parce que tu vas prendre de 6 de cash à 8 d'un coup, les coraux ne vont pas aimer. Donc changement d'eau, aujourd'hui je fais 10% par semaine, j'essaie de m'y tenir, parfois ça saute, du coup je fais une fois toutes les deux semaines. Oui, mais c'est pour ça qu'on en revient au même point, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire, ouais, bon, tu fais du coraux mou, le changement d'eau est suffisant. Pour moi c'est faux. C'est faux dans le... Oui, si tu prends le truc au pied de la lettre, c'est faux, après d'un point de vue de ce que tu vois réellement dans ton bac, les gens vont dire c'est ok, parce que le corail ne va pas mourir. Alors après, c'est pareil, je mets des pincettes, moi j'ai fait énormément de Zoranthus, aujourd'hui j'en ai un peu moins, enfin il y en a quand même beaucoup, mais j'en ai moins, je suis monté à plus de, entre 35 et 40 souches, différentes de Zoranthus. Alors faites compte, le Zoranthus, à part les espèces basiques, on entend partout que c'est incorrect, et hyper facile, c'est pas vrai du tout, le Zoranthus en est perdu, mais je suis complètement d'accord. C'est compliqué aussi, certaines souches de Zoranthus. Regarde, j'ai le sarcophyton de Madagascar, que tout le monde veut, ils croient tous que c'est le sarcophyton des Fidji, c'est totalement faux, c'est un sarcophyton qu'on ne trouve pas, et qu'on ne trouve plus depuis plusieurs années. Mais ce sarcophyton, tu le mets à 20, 30 de nitrate, il va être marron, dégueulasse, et ne pas sortir ses polypes. Tu le mets dans une eau oligotrophe, il va être totalement fabuleux, poussé plus que dans une eau à 10 de nitrate, et il va être totalement vert fluo. Et donc, chaque souche est différente, et comme les Zoranthus, tu vas avoir des Zoranthus pink, rose, où tu vas pouvoir les maintenir dans des eaux un peu plus chargées, et puis tu vas avoir des souches comme toi, tu as chez toi, beaucoup plus ultra, où il faut un minimum gérer les nutriments, le brassage, l'éclairage, et sinon tu les perds, elles vont totalement se fermer, et elles vont s'évaporer ces souches. Et donc, il faut aussi dire aux gens que quand tu démarres un bac récifal, ce n'est pas parce que tu ne veux acheter que du mou que c'est facile. Il faut quand même un minimum... Il faut se renseigner à l'avance et ne pas acheter au pif. Et pareil, pour ceux qui achètent un peu au pif, il vaut mieux avoir une hauteur d'eau conséquente pour avoir une variation de part conséquente aussi. Parce que moi, en fin de compte, j'ai acheté des souches qui auraient mérité d'avoir beaucoup moins d'éclairage et qui se sont retrouvées complètement cramées, même en étant posées sur le sable et un peu à l'ombre. Donc... Problème du bac mixte. Oui. Et qui pusait avec une hauteur d'eau assez faible, il faut le prendre en compte. Le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui veulent faire entre guillemets une collection de beaucoup de souches et ils se retrouvent au bout d'un moment à se dire « Ah, cette souche, elle n'est pas belle. » « Ah, mais pourquoi elle n'est pas belle, celle-là ? » « Parce que l'autre, elle est belle. » Pourtant, c'est la même variété, c'est du Zoanthus et l'autre, c'est le même Zoanthus mais celle-là, elle n'est pas belle. Mais frère, en fait, elles n'ont pas du tout la même correspondance entre « Tu les as mis à côté et peut-être que celle-là, elle a trop de brassage, elle a trop de… » Et en fait, le Zoanthus est complètement compliqué et a été maintenu dans toutes les configurations possibles. Moi, je suis désolé, aujourd'hui, je ne vais pas vous mentir, je ne suis plus dedans depuis dix ans dans tout ce qui va être Zoanthus, tout ça. Mais à ce que j'ai pu lire et écouter à travers tous les collègues, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des soucis de souches qui vont être positionnées les unes à côté des autres et puis tu vas avoir une souche, tu ne sais pas pourquoi, elle va fondre. Elles n'ont pas les mêmes besoins. De toute façon, les Zoanthus, dans leur état naturel, tu en retrouves qui sont en train de cramer sous la surface à 800 de part et tu en as, par contre, qui sont à plus de 300 mètres de profondeur. C'est exactement ça. Ils les collectent à la main quand ils sortent de l'eau ou des marais. Oui, tu as des souches, tu peux envoyer ces verres et il y a des souches, en fait, ça va fondre à la lumière. Et aujourd'hui, c'est con, mais toutes les souches, de toute façon, qu'on retrouve toutes les souches ultra qui, généralement, dépassent 50 euros la bouture, mine de rien, hormis la rareté, il faut partir du principe que c'est sensible et fragile. Et d'ailleurs, toutes les souches que j'ai perdues, c'est des souches qui valent très chères. Et donc, tu vois, ça, c'est le genre d'erreur que je ne referai pas à l'avenir. Tu es devenu expérimenté. Ouais, mais encore, pour les os en dessus, ce n'est pas assez. Le problème, c'est qu'on n'a pas la science infuse, on n'est pas dans l'aquarium, on n'est pas biologiste, on n'est pas chimiste, c'est ce que je dis à chaque fois, et qu'on n'a pas le nez dans l'aquarium. Et donc, la seule modification d'un petit paramètre à la con dans ton bac va faire en sorte de déglinguer, entre guillemets, une certaine souche et pas l'autre. Et cette problématique va faire en sorte de ne pas pouvoir maintenir tout ce qu'on veut maintenir dans un bac récifal et surtout dans un 60 litres. Donc, c'est ça la complexité et c'est pour ça que ce soir, je voulais que tu donnes vraiment ton avis sur toutes ces souches que tu maintiennes aujourd'hui dans ton bac et voilà, pour dire que attention, tu as mis beaucoup de souches dans ton aquarium mais tu en as perdu pas mal quand même. J'en ai perdu pas mal, oui. Je n'ai pas osé faire l'état des lieux parce que sinon je vais pleurer mais j'en ai perdu pas mal. De toute façon, comme je l'ai dit, toutes les souches qui valent cher, ce n'est pas pour rien, elles sont nettement plus fragiles et voilà. Bref, le zoo en tusses, tous les eaux en tusses qui sont à un prix donné, ça veut dire foncer, allez-y, c'est des souches increvables, limite invasive. Par contre, après, des comptables dans de l'ultra et tout, c'est plus compliqué. Et après, voilà, je veux dire, il ne peut pas se plaire dans mon bac. Typiquement, pour les connaisseurs, j'avais acheté le stratosphère qui est la souche la plus rare chez les eaux en tusses. C'est peut-être la plus rare, mais elle en fait partie et la plus chère aussi. Et dans mon bac, il a stagné, stagné, stagné. Il ne se plaisait pas. Je l'ai mis chez Arnaud, il a explosé et j'ai fait l'erreur de le récupérer. Je l'ai remis dans mon bac, il s'est remis à stagner, puis il a commencé un petit peu à rétrécir et en fin de compte, j'ai voulu le ramener chez Arnaud, c'était trop tard. C'était trop tard, il a pris trop cher. Donc, comme quoi, des fois, dans votre accolme, ça ne se plaira pas de ne pas hésiter à l'emmener chez un collègue. Ça marchera peut-être mieux ou pas, on ne sait pas. Tu vois, par exemple, tu l'as emmené chez Arnaud. Arnaud, qui a des variations de bac, excuse-moi Arnaud, qui a des variations de bac qui ne vont pas être stables à 100%, mais qui avait quand même un bac stabilisé via ses paramètres, mais qui avait un éclairage puissant. Après, dans son bac, c'était mis vachement sur le côté et pas non plus en surface. Ouais, mais même, les Evergro, je suis désolé, elles envoient de la patate. Et peut-être que, tu vois, juste cette souche que Arnaud peut-être a mis dans son bac qui avait un éclairage un peu plus puissant, le corail s'est dit putain, je suis mieux là, j'ai de l'éclairage et qu'est-ce qui fait en sorte de maintenir un corail dans de bonnes conditions ? C'est la photosynthèse à 90%. Et donc, la photosynthèse, peut-être que dans le bac d'Arnaud, avec son éclairage, elle s'est dit ah ben moi, j'ai un peu plus de photosynthèse, je vais un peu plus m'alimenter par rapport à ça. Et voilà. Même s'il a eu des variations pas, entre guillemets, adéquates sur ses paramètres parce qu'il a toujours maintenu des coraux, Arnaud a toujours maintenu n'importe quel corail dans son aquarium, même s'il a eu des soucis, il a eu, il a toujours maintenu à peu près une population de coraux entre guillemets correctement et je pense que, et c'est pour ça que j'en reviens excuse-moi à ta rifled, mais à l'éclairage. qu'il y a certains coraux dans ton 60 litres. T'es limité dans le choix de tes coraux, c'est tout. Voilà. T'es limité, entre guillemets, à l'éclairage de ton bac, quoi. C'est pas tant la rifled qui fait que je suis limité, c'est vraiment ma hauteur d'eau, dans le sens qu'au début, je tournais avec la rampe d'origine Blue Marine qui, elle, elle est moins puissante, elle fait que 11 watts, mais qui est positionnée juste au-dessus du niveau de l'eau, ça faisait totalement le taf. Après, je n'avais pas toutes les souches que j'ai aujourd'hui, mais ça faisait totalement le taf. Et après, je suis passé sur une micro 100 watts qui, par contre, était positionnée bien plus haut et que je... D'ailleurs, t'en étais content de cette rampe ? Moi, j'en étais content. Le seul truc, c'est que je l'ai sous-estimée au début. C'est-à-dire qu'au début, j'en voyais trop la patate, quoi. En fait, c'est... C'est ce que tout le monde fait aujourd'hui avec ses rampes. Voilà. C'est que la plupart des gens se disent « Ah, j'ai acheté une rampe à 100 balles, donc c'est de la merde, donc je vais mettre la patate. » Attention, non. Non, mais moi, je n'étais même pas à cette optique-là. Tu vois, c'est juste que... Je ne sais pas, je ne sais pas. Je n'ai pas réfléchi. En fait, je n'ai même pas réfléchi au fait que 100 watts, ça a arraché. Et surtout, sur une surface comme la mienne. Alors, même si c'est plus en hauteur. Et en fin de compte, il m'est arrivé au début de la faire tourner à... Je ne sais plus. Le plus haut que je suis monté, c'était 70% de bleu et 30% de blanc. C'est énorme. Je ne sais même pas comment les courants sont vécu. Parce que si tu mesures le part, au secours, à mon avis, j'étais... Donc... Mais après, cette lampe, quand je l'ai bien, bien bridée, franchement, moi, j'en étais très content. Ça marche plutôt bien avec le... Par contre, avec le programmateur. Parce que sans programmateur, c'est un peu con, c'est du on-off, c'est chiant. Mais... Ouais, mais ça marche. Mais ça marche. Ça marche très bien, franchement. Et puis, honnêtement, pour ceux qui... Enfin, en termes de rendu visuel, la Nikrou, c'est identique... Enfin, quasiment identique aux rampes de chez Red Sea. On a des bleus très profonds. Et quand tu mets en full bleu, là, tu reçois... Enfin, pour ceux qui ont des courants ultra, c'est un truc de fou. Comparé au... à chez Aqua Illumination avec leur Hydra, le bleu des Hydra est vachement plus clair. Et même quand tu te mets en full bleu, le rendu n'a rien à voir. Rien à voir. Pour ceux qui ont des courants ultra et qui ont des Hydra, si vous passez sous un éclairage de type rifled, en full bleu, vous allez voir la diff. Après, en termes de pouce et tout, ça, j'en sais rien. Ouais, ça, c'est compliqué. Après, dans un volume comme le tien, la pousse, on s'en fout. Justement, peut-être, on ne veut pas que ça pousse trop vite. tu vois ? Ouais, après, c'est toujours sympa de voir le corps a évolué et puis tu fais des boutures. Je lui cherche la couleur que la pousse, Clem. Oui, de toute façon, à part les oeufilias, qu'est-ce que tu veux qu'ils poussent ? Enfin, oui, les oeufs en dessous qui vont cet avenir, mais tout le bas de mon bac, il est figé. Je veux dire, un scolimia, un vanquit gros 10, un trachy, un acanto, j'ai un petit acanto, il a quand même bien grandi, mais avant qu'il fasse 30 cm de diamètre, j'aurais eu le temps de le faire profondément. Ouais, non, mais c'est clair. Moi, tu vois, par exemple, j'ai une Populargro à la con pour mes boutures. Et juste pour donner un exemple, je me suis dit, je n'ai pas l'éclairé trop forte pour éclairer mes boutures. et pourtant, je me dis, voilà, c'est une LED, une remplette de lambda qui coûte 100 balles. Bon, ben voilà, j'ai brûlé les sarcophitons en un jour. Et pourtant, j'ai mis à 60% de bleu et 10% de blanc. Où ça ? Dans ta décante ? Ouais. Ah, mais après, peut-être que tu n'as pas de hauteur d'eau, tu vois. la hauteur d'eau, elle est nulle dans ta décante. Les sarcophis, ils étaient directs en plein soleil. Oui, mais là, j'ai mis la barre LED, elle est à 50 cm de haut, quoi. Donc, c'est énorme. Et donc, c'est pour ça que je dis, attention, les gars, aux rampes LED que vous achetez, que ça soit des rampes LED, que ça soit de l'Hydra, de la RifLED, de l'Evergro. Faites vos tests de part. Parce que tu peux acheter une rampe d'éclairage qui est totalement, entre guillemets, nulle sur les groupes Facebook. Parce que dès que tu dis que tu as une rampe LED, comment elle s'appelle, celle que tu as dit, Clément ? La NICROU. La NICROU. Tu vas mettre ça sur les réseaux, ils vont tous te dire c'est de la merde, vas-y, t'es nul, t'y comprends rien en récifal. Excusez-moi, je suis franc et voilà. Mais c'est faux. T'A NICROU, tu peux maintenir des acroporats avec T'A NICROU. Et pareil pour les populaires gros. C'est juste que faites attention. Je t'ai vu le bac avec qui tourne très bien. Et d'ailleurs, je vous le dis parce que je l'ai eu en main, je l'ai installé et tout, c'est de la bonne cam. Franchement, quand tu vois les lentilles, la LED en elle-même, elle n'est pas du tout cheap. Enfin, honnêtement, le micro, et d'ailleurs, tu le vois dans le sens qu'elles ont aussi bien augmenté, elles ont été un peu victimes de leur succès. Elles étaient tout le temps en rupture de stock et au fur et à mesure qu'ils remettaient des stocks, ils augmentaient les prix, ça partait comme des petits pains. Et franchement, c'est une bonne LED. Franchement. Mais bien sûr. C'est juste qu'en fait, la plupart des gens qui mettent ces rampes LED ne calculent pas leur part. Et donc, ils mettent ça et ils vont écouter les gens sur les groupes et ils vont dire « Ah, mais toi, tu as mis une Hydra, donc tu as mis 100 de bleu et 30 de blanc. Moi, je vais mettre pareil sur mon bac. » Ouais, mais sauf que ça ne marche pas pareil. Et donc, c'est pareil, c'est ce que j'étais en train de dire sur moi, mon bac à bouture dans ma décantation. j'ai mis une Popular Gros qui m'a coûté 100 balles juste pour maintenir des sarcophitons. Excusez-moi, c'est de la merde. Enfin, c'est de la merde, c'est pas de la merde, mais c'est juste pour dire que je veux éclairer mon bac à bouture. Maintenant, je mets du Milka, du Montipora, du Digitata et tout ça. Sauf que au moment où je l'ai mis, je me suis dit « Bon, je vais mettre 100 de bleu et puis 30 de blanc. » Sauf qu'au bout de 3, jour, je vois les sarcophitons, putain, ils ont nécrosé. C'est quoi ce bordel ? Et pourtant, la rampe, elle est montée à 50 centimètres de haut sur un niveau d'eau de 30 centimètres. Donc, on va dire un chalot, quoi. La rampe chinoise à la con qui coûte 100 balles, elle éclaire plus que certaines rampes aujourd'hui du marché qui vont coûter 250 euros. Donc, faites attention. Ça ne veut rien dire le prix. Non, non, non. Moi, j'ai fait des tests sur beaucoup de rampe LED aujourd'hui avec le paramètre de ITC. Et voilà, réglez votre éclairage par rapport à vos courants. c'est le seul truc que je peux vous dire. Non, c'est sûr. De toute façon, ça n'a pas le choix. Sinon, ça ne marchera pas. un petit éclair trop fort, ça va cramer. Un petit éclair pas assez fort, ça va dépérir petit à petit. Il faut trouver le juste milieu. Mais voilà, après, c'est le problème des bacs mixtes. Il faut trouver un juste milieu pour convenir à tout le monde. Et c'est une situation en conséquence. Avec mon bac, j'ai voulu acheter des accros, des machins et tout pour essayer, même des souches faciles. Mais en fin de compte, ce n'est même pas la peine parce qu'ils vont devenir tout marrons et ils n'auront pas assez de lumière. En avant, les mettant tout en haut du bac, ça va être parfait. Mais là, aujourd'hui, tu as un bac optimum. Franchement, il est magnifique, ton anneau. Tu te fais plaisir et c'est le principal. Il est surtout très cohérent. C'est ce que j'ai essayé de faire. Tu vois que tu n'as pas fait n'importe quoi et ça se ressent et tes coros sont bien aussi. Même si tu as eu un petit peu pas récemment, vu que ton bac a été stable, ça peut encaisser le coup. C'est parfait. Bon, on va s'arrêter là. En tout cas, Clément, merci pour ta présentation et pour ton bac. Super. Ça a été super sympa de ta part de venir présenter ton bac. Franchement, c'est super sympa de ta part. S'il y a d'autres personnes, je ne sais pas s'il reste du monde sur le chat ou qui verront cette vidéo en replay, s'il y a d'autres personnes qui veulent présenter leur bac, on est là pour discuter, pour parler de bacs récifaux et on est là entre collègues. C'est ça. N'hésitez pas à envoyer un petit MP et on va essayer de mettre le replay sur une page YouTube. Elle sera en replay sur le groupe. On va la laisser quelques jours et voilà. En tout cas, merci beaucoup Clément. Merci Clément. Merci Clément. Super cool. Et nous, du coup, on se dit à mardi prochain. On ne sait pas encore ce qu'on va faire, Romain. Et donc, mardi prochain, qu'est-ce qu'on fait ? On va parler de je ne sais pas quoi mais on va en parler. On verra. On va parler de quelque chose où on ne fera peut-être pas une présentation mais à la petite teaser, on fera autre chose. Voilà. Pour les gens, on va essayer de faire une petite vidéo ou un petit live tous les mardis comme je le disais. Peut-être pas présenter des bacs toutes les semaines à part s'il y a beaucoup de monde et j'ai deux, trois personnes qui sont là qui veulent présenter des bacs donc on verra. Mais il y a aussi plein de sujets que j'aimerais aborder entre guillemets en live. Par exemple, comment faire de belles photos de coraux par exemple que ce soit sous Reflex, sous iPhone, sous Samsung, sous n'importe quoi. Je suis dans le métier de la photo donc je peux parler de ça. Parler de sable, pas de sable. il y a énormément de sujets sur lesquels on peut aborder les compléments. On va y réfléchir, peut-être qu'on fera sur un montage ou quelque chose comme ça ou des sujets programmés. Il faut qu'on y réfléchisse. Et donc, je pense que tous les mardis, on va essayer de se faire ce petit live comme on a fait ce soir, soit de présentation de bac, soit de sujet. Donc, voilà. Merci Clément, merci Seb. Merci Clément, t'as aspiré. Moi, tu sais, je suis là. Et Clément, si tu veux revenir sur n'importe quel sujet par la suite, t'es le bienvenu. Ah oui, si t'as du temps, tu sais que le mardi soir, tu peux intervenir sans problème, t'es le bienvenu Clément. Avec plaisir. Je vous dirai, de toute façon, ce qui est en vue. Allez, super. Super. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, tout le monde. Bonne soirée à tous. Ciao, ciao le chat. A bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao.